Bonjour tout le monde. Bonjour Thierry. Bonjour Steph. Merci d'être là. On est super content avec Thierry de vous avoir aussi nombreuses et nombreux pour deux heures autour de l'IA. On va essayer de faire ça cool. C'est plutôt orienté dev que vraiment expertise IA, parce que de toute façon nous ne sommes pas des experts IA, on y reviendra plus tard. L'idée c'est que vous partiez avec tous les marqueurs vraiment nécessaires si vous voulez faire juste autre chose que faire du prompt et utiliser un petit peu de l'IA dans votre vie de tous les jours. On va essayer d'être pratique et de commencer par le truc le plus important. Merci à toutes et à tous parce que pas d'attendees, pas de conférences non plus. Donc c'est important qu'on ait des gens en face de nous. On va voir la formule d'aujourd'hui. On le donne souvent aussi en atelier. Donc on va vraiment essayer de vous donner le maximum d'informations super pratique. Il y aura de la démo, il y aura des morceaux de code. Pas de panique, toujours très simple. Et c'est important ce qu'est Thierry. Comme c'est à l'origine, on l'a conçu comme un lab. Vous avez la partie source qu'on va vous partager, qui est vraiment auto-porteuse avec toutes les étapes. Vous allez pouvoir tout refaire tranquillement. Vous allez voir qu'on va vous parler aussi de CDE pour pouvoir potentiellement refaire des choses encore plus simplement. Donc voilà, n'hésitez pas après à essayer de reprendre le code, de nous faire des retours. On est preneur. Merci aussi bien sûr à Voxet de nous avoir fait confiance pour cette conférence. Eh bien, ça tombe bien. On va commencer par moi. Alors juste vite fait. L'essentiel là-dessus, c'est si vous avez des questions après coup, de ne pas hésiter à nous contacter. Vous avez la petite liste sur un peu tout ce que je fais en termes de conférences. Voilà. Ma petite fierté personnelle toujours, c'est Mixtin. C'est une association dans ma ville à Lyon qui fait des ateliers de découverte du numérique avec les enfants. Et ça ne sera pas le même type de contenu, mais on leur fait aussi un petit peu de découverte de l'IA. Et on peut en discuter dans les couleurs. Après, si vous voulez, il y a des outils, même pour les enfants. Il n'y a pas de raison qu'ils ne comprennent pas. Donc moi, je suis Stéphane Philippard. Je suis devadroquette aussi chez OVH Clot comme Thierry. Je suis co-créateur d'un meet-up à Tours, dans le centre de la France. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. On vous accueille avec bienveillance et plaisir. Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis un padawan dans l'IA. C'est-à-dire que je suis avant tout un développeur. Alors un vieux développeur Java. J'ai commencé en Java 1.0.1. Donc vous voyez un peu depuis le nombre d'années dans lesquelles j'ai fait du Java. J'ai entendu des « waouh ». Donc aujourd'hui, on va essentiellement essayer de se poser des bases sur l'IA. Encore une fois, avec des termes simples. L'idée, c'est qu'on a le même vocabulaire, vous et nous. Voir un peu de Python. Alors, je vous rassure, moi, je suis devjava. C'est plutôt Thierry qui a la casquette Python. Ça reste assez compréhensible parce que même moi, j'ai compris le code Python qu'on utilise. Donc, c'est que ça doit être jouable. Non, mais j'arrive aussi du monde Java. Donc, ce n'est pas du Python insurmontable. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On va pour les CDE. Si vous ne connaissez pas les CDE, en fait, ça va être notre base comme outil de travail. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, c'est « Cloud Development Environment ». Voilà. Ce qu'on utilise chez OVH Cloud. Alors, il y a un premier disclaimer. Tout ce qu'on vous montre aujourd'hui n'est pas propre à ce qu'on fait chez OVH. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout prendre et le faire ailleurs, chez un autre cloud provider ou en local, si vous avez des infras qui vous le permettent. Et puis, on va développer un notebook. On verra ce que c'est ensemble, si vous ne voyez pas trop ce que c'est. On va faire un job d'entraînement parce qu'il va falloir entraîner notre modèle. Et puis, à la fin, on va faire une vraie appli live qui va pouvoir vous permettre d'utiliser ce modèle. Merci. Ah ah ! Qui êtes-vous ? La grande question. On va faire un petit sondage. C'est ma première fois à Vox Days, donc je ne connais pas exactement le type de personne qui va se retrouver. Mais surtout, dans cette salle, est-ce que nous avons des gens qui se qualifient comme développeuses ou développeurs ? Levez la main, on ne mange pas. Vas-y, ne triche pas, je t'ai vu. Est-ce que parmi ces développeurs, il y a des développeurs qui utilisent Python ? Ça va. On va y revenir. Parmi vous, il y a des menteurs. Vous êtes aussi des développeurs Python et vous ne le savez pas. Est-ce qu'il y a des data scientists ? Non, non, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Bon, par avance, désolé. Alors, surtout, aucun problème. Si on dit une bêtise à un moment donné, tu peux nous interrompre. On accepte toutes les critiques d'une imprécision ou d'un truc qui ne serait pas exact. Est-ce qu'il y a des machine learning engineers ? On verra après les distinctions entre data scientist, machine learning engineer. Non ? Et autres, je ne sais pas, plutôt... Admin, SRE, c'est ça ? Plusieurs casquettes, j'imagine. Voilà, exactement. Donc, ça ira pour tout le monde à l'arrivée. Tout va bien se passer pour tout le monde. Normalement, ça devrait bien se passer pour tout le monde. Je vais te passer la... Non, c'est bon, c'est juste que je pense qu'il ne faut pas trop loin. Tu parles réseau ? Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre dix minutes pour se remettre un peu au niveau de l'IA. Donc, bien sûr, vous en doutez, l'IA, vous l'avez dans votre vie tous les jours, depuis un paquet de temps. Et en fait, l'IA dans l'industrie, c'est les années 50-60. Donc, en fait, ça n'y a pas de tchat GPT. Et puis, vous le croisez depuis une bonne dizaine d'années sur plein de choses, sur vos plateformes de streaming préférées pour absolument vous garder sur ces plateformes, vous faire certaines aides à la recherche. Et puis, on l'a dans la quantité autonome, dans la partie médicale aussi, beaucoup utilisée sur la détection d'images. Bref, l'IA, on a ça depuis un paquet de temps. Et en fait, on a une première chose à se dire entre nous, c'est que la traduction française est source d'erreur, car en fait, on ne parle pas d'intelligence, on ne parle pas de cerveau. C'est plutôt quelque chose qui va essayer de simuler des prises de décisions par rapport à plein de facteurs. Donc, ces prises de décisions, ça va être vraiment comme c'est marqué là, pour résoudre des problèmes, apprendre des choses passées avec de la donnée. Mais on ne parle pas d'intelligence, on ne parle pas de raisonnement. C'est hyper important à le garder dans un coin de votre tête, notamment quand vous utilisez de l'IA. C'est plus de la traduction malheureuse qui a été faite que réellement de l'intelligence. On en reparlera sur les réseaux de neurones, notamment. On a différentes familles. On a ce qu'on appelle l'IA faible, la WIC-EA, avec son petit acronyme ANI. On a l'IA forte, l'AGI, et la super-IA, l'AZI. Je vais commencer par celle-ci. L'AZI, on est dans la science-fiction, on a quelques papiers. En règle générale, c'est une IA qui fabrique des robots qui tuent tous les êtres humains, si vous voyez ce que je veux dire. On n'en n'est pas là encore, donc on peut encore un peu respirer. L'IA forte, c'est ce qu'aimerais faire notamment OpenAI, ce qu'on appelle les super-modèles. Donc un modèle omnipotent qui sait tout faire, qui sait faire de la génération d'images, de la génération de texte, mais aussi de la détection d'images, etc. On n'arrive pas à ça, malgré ce que peut un peu sous-entendre OpenAI, on a souvent des enchaînements de modèles pour faire ça. Donc là, on est entre les papiers et la science-fiction, la réalité. On n'en est pas encore là. Heureusement, aujourd'hui, on est sur de l'IA faible. Ça ne veut pas dire que c'est de l'IA qui est mauvaise, ça veut dire que c'est de l'IA qui est spécialisée pour faire quelque chose. Par exemple, une détection d'objets, comme on va voir aujourd'hui dans les démos. Donc c'est vraiment une aide pour vous et moi dans des prises de décision basées sur des statistiques. Je le dis une première fois, on le redira plein de fois. Ce ne sont que des statistiques. Pensez-y avant de faire confiance à ce qu'une IA vous sort. Donc si on fait un petit zoom sur l'IA, sur les différentes sous-catégories, à l'heure actuelle, quand on vous parle d'IA, à 99,9% vous parlez de machine learning. Il y a d'autres familles dans l'IA, mais vraiment, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est du machine learning. Vous avez levé la main en tant que dev, vous êtes habitué à vos algorithmes assez déterministes. C'est des arbres, il y a des chemins, et puis tant que ça suit les chemins, votre algo répond. Et puis si c'est un cas qui n'est pas prévu, votre algo ne répond pas. Le machine learning, on est sur un autre pattern. On va abreuver nos algorithmes de données, de références, de patterns. Et puis à un moment donné, on va dire, voilà, je t'ai donné des milliards de photos de chat. Si je te mets une photo de chat, tu devrais pouvoir statistiquement me dire que c'est à peu près une photo de chat. Voilà en gros le machine learning, un très gros smile encore une fois. Comment on peut le résumer ? Il distingue de ce qu'on fait nous en tant que dev, c'est-à-dire où on doit prévoir tous nos use cases quand on fait un algo. Ce n'est pas du tout le cas dans le monde du machine learning, bien sûr. Le machine learning utilise des réseaux de neurones. Là encore, on y reviendra plus tard, quand on va détailler de manière sommaire ce que c'est qu'un réseau de neurones. C'est encore un raccourci, parce qu'on parle d'IA, on parle d'intelligence, on parle de cerveau, on veut parler de réseaux de neurones. On est encore loin de nos réseaux de neurones humains. Dans le machine learning, on a le deep learning. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est le machine learning sous stéroïde. On utilise des réseaux de neurones très complexes, beaucoup plus de données, ce qui va nous permettre d'arriver sur ce que vous connaissez certainement à l'heure actuelle, la Gen AI, tout ce qui est chat GPT et consorts. Et notamment, ce qu'on entend parler depuis beaucoup de mois, des large language models basés sur du deep learning. Donc, vous voyez, au final, on reste sur du machine learning qui est relativement vieux, puisque ça fait quand même un paquet d'années, de dizaines d'années, qu'on a du machine learning dans la recherche et dans l'industrie. Dans le machine learning, on a trois grandes familles. On a une première famille qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est celui qui est, pour moi, le plus simple à comprendre quand on n'est pas spécialiste, parce que ça ressemble un peu à ce qu'on faisait à l'école. En fait, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. On va donner plein de data à notre IA. Chaque data va avoir un identifiant, qu'on va appeler le label, on le verra plus tard. Et puis, on va dire à l'IA, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un oiseau. Et puis, on va lui faire ingérer des tonnes et des tonnes de données. Et puis, on va espérer que quand elle va recevoir une donnée qu'elle n'a jamais ingérée, mais qui a des caractéristiques communes, elle va être capable de classifier, de dire, tiens, ça c'est un chat, à 80%. On a ce qu'on appelle l'apprentissage non-supervisé dans l'opposé. Donc là, l'IA, on ne va pas lui demander de reconnaître spécifiquement ce que c'est, mais de les regrouper en clusters. Je pense qu'on sait ce que c'est qu'un cluster depuis une certaine crise sanitaire. C'est exactement comme ça. L'IA va nous regrouper ça en clusters, utilisés ou pas après par soit des êtres humains, soit par d'autres modèles, qui vont pouvoir après de nouveau les labelliser, etc. Mais voilà, l'apprentissage non-supervisé sert à ça. Et puis, on a le dernier apprentissage par renforcement, où là, on est un peu, si je prends encore une analogie avec les animaux, quand on veut dresser un chien avec un mécanisme de récompense de croquettes, en fait, on va donner des croquettes à notre IA quand elle fait quelque chose de bien. C'est très souvent utilisé dans les bots des jeux vidéo, vous savez, c'est-à-dire que le bot, il sait s'il fait une action qui est bonne, il a plus de points, et s'il fait une action qui est mauvaise, il a moins de points, donc il ne va pas aller explorer cette branche de son algorithme. Voilà les trois grandes familles de l'IA. Nous, on va aujourd'hui plutôt regarder l'apprentissage supervisé, qui est, selon nous, le plus simple à comprendre. Je vous l'ai dit, on est sur du machine learning, qui dit learning, dit apprentissage, qui dit apprentissage, dit une source d'apprentissage, dans notre cas, ce sont des données. Et en fait, ces données, elles sont très souvent très hétérogènes. On va avoir des capteurs, on va avoir des photos, et tout ça, ça va être de la donnée brute. On le verra plus tard, vos modèles, ils comprennent un certain formalisme de données. Donc, en fait, il va falloir les nettoyer, il va falloir les traiter, peut-être remplir des trous, ou les mettre une uniformité dans, je ne sais pas, par exemple, la construction d'une adresse, etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est un boulot qui est très vieux. Alors, selon votre âge, vous l'avez ou pas connu, mais le boulot de la data, il ne date pas de l'IA. Moi, j'ai commencé l'info il y a 25 ans, et il y avait déjà beaucoup de data. On faisait de la normalisation de données. C'est un boulot, en fait, qu'on sous-estime dans le monde de l'IA, parce que, bien sûr, ce qui est waouh, c'est les modèles qui font des choses. Les données, si elles sont pourries, si vous n'avez pas de données, votre IA, elle ne saura rien faire. Et puis, alors, premier petit raccourci de dev, ces données, en fait, on va, ce qu'on appelle, les transformer en dataset. Moi, j'appelle ça, ouvrez les guillemets, une base de données pour mes modèles. Ne répétez pas que c'est moi qui vous ai dit ça, parce que sinon, on va vous jeter des pierres. Mais en gros, voilà, pour moi, c'est mes données pour mon IA. Et puis, on va les labelliser. Vous vous souvenez, le labelliser, c'est identifier une donnée. Donc, on verra tout à l'heure dans les exemples comment ça fonctionne. Et puis, enfin, un dataset, très souvent, c'est composé, il y a trois grandes parties. La plus grande partie, 80-85%, ce sont des données d'entraînement. Donc, la donnée, ce sont labels. Après, on va avoir, je ne sais pas, 10 ou 15% de données qui vont être des données de validation. La plupart des algorithmes d'entraînement des modèles vont permettre de s'auto-valider avec ces données de validation. C'est-à-dire qu'on a la donnée et le label. Le modèle passe la donnée, regarde si c'est le bon label qui est sorti en disant, OK, c'est bon, ce n'est pas délirant. Et puis, à la fin, des données de test, 5 ou 10%. Là, ce sont des données que l'IA n'a jamais vues, ni pour l'entraînement, ni pour la validation, que moi, humain, je vais utiliser, et que je vais voir si, oui ou non, l'IA me sort le bon résultat. Et puis, à la fin, on le verra dans les modèles. On a beaucoup de calculs mathématiques, donc très souvent format vectoriel, avec des calculs matriciels. Et c'est là où, nous, on va arriver à nos limites. Et on n'ira surtout pas mettre le doigt là-dedans. Donc, l'exemple d'un dataset... Il faudra que je change la photo un jour. Donc là, c'est un dataset d'un modèle que l'on va utiliser, qui s'appelle YOLO, j'en parlerai un peu après. Donc, son boulot, c'est de quoi ? C'est de prendre une photo et de labelliser les différents objets ou personnes qu'il trouve. Dans mon cas, il trouvait juste une personne. Il a mis un carré avec un label. Le petit coefficient que vous voyez, c'est la probabilité à laquelle, pour lui, je suis un être humain. Donc, OK, 89%, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, si j'affiche le label correspondant, en fait, j'ai un, c'est pour classe personne. Je ne sais plus combien il y en a. Il y a 30 ou 40, voire plus maintenant, peut-être, de labels disponibles. Donc voilà, deux, ça pourrait être, je ne sais pas, une gourde, etc. Et puis derrière, c'est simplement parce que, comme il y a un carré, il y a les coordonnées du carré qui permettent, en fait, aussi à notre modèle de voir s'il sélectionne la bonne portion dans l'image, si le carré n'est pas un peu décalé, etc. Il peut y avoir des usages où vous avez besoin de savoir un petit peu s'il y a des choses qui se chevauchent ou pas. Il peut y avoir plein de... Voilà, exactement. Là, il détecte une seule forme, mais on pourrait imaginer qu'il y a, je ne sais pas, une gourde ou un téléphone à côté, et que, du coup, ça commence un peu à se chevaucher et d'être sûr que ça se passe bien. On verra pourquoi je fais ce signe-là plus tard. Donc, les modèles, justement. Alors, pour reprendre l'analogie, c'est le cerveau de votre application, même si on a vu que ce n'est pas un terme que moi, j'aime beaucoup. C'est ici, en fait, où on va avoir des belles formules mathématiques que nos data scientists et nos machine learning engineers vont mettre au point pour vous sortir à la fin la proba la plus forte quand vous ingérez de la donnée. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, on n'est pas dans l'ère de l'AGI encore, même si on aimerait... Enfin, les grosses entreprises aimeraient y aller. Donc, on a souvent des modèles qui sont très spécialisés en fonction de la tâche de machine learning que vous voulez faire. Typiquement, si vous voulez faire du texte ou speech, vous n'allez pas utiliser le même modèle que pour faire de la génération d'images. Ça n'a rien à voir, au final. Quand on va le voir aujourd'hui, on va faire un modèle ensemble. Et ce qu'on veut, en fait, c'est avoir un modèle qualitatif. C'est ce qu'on appelle le coût. Donc, c'est un terme que vous allez aussi voir dans certains modèles. En fait, c'est assez simple. Je vous l'ai dit, un modèle, il y a des fonctions mathématiques qui prennent une entrée, qui ont une sortie. Donc, c'est assez simple, en fait, de représenter sous forme de graphique. Dans mon cas, c'est très simple. C'est un graphique linéaire. Et en fait, le coût, c'est quoi ? C'est que les valeurs parfaites, idéales du modèle, si je devais arriver à 100%, c'est la courbe verte. Et les petites croix, c'est ce que, en fait, le modèle va prédire. Donc, plus la distance entre la croix et la valeur idéale est grande, moins le modèle est de qualité. Ça aussi, c'est des choses, on verra qu'on a des moyens, nous, en tant que dev, de regarder ça, sans être expert, mais de quand même, de commencer à dire, OK, ce que je suis en train de faire ou manipuler, ça a une certaine qualité, ou peut-être que non, justement. Donc, il faut que je fasse attention parce qu'en fait, je prends quelque chose qui n'est pas validé. Un petit mot sur le deep learning, parce qu'on est obligé d'en parler dans le monde actuel de l'IA. Je vous l'ai dit, c'est l'étape d'après. On est vraiment sur un truc beaucoup plus costaud. L'analogie avec les neurones humains est plutôt fausse, à titre juste de rappel. Je le disais, il n'y a pas très longtemps, on est à peu près entre 40 et 45 % de connaissances sur le cerveau humain. Donc, de là à dire qu'après, on est capable de le modéliser, vous voyez, forcément, on en est assez loin. On le verra que c'est surtout par le mécanisme d'interconnexion qu'on a repris cette notion de neurones. Donc, les neurones, c'est les petits trucs qui sont en rond. Et donc, en fait, on voit les flèches où il y a des W. Les W, ce sont les poids du modèle. En fait, moi, pour l'expliquer, ce que je dis, c'est qu'il faut voir vraiment ce pourquoi il s'appelle un poids. Vous imaginez un fil, si vous avez un poids, le fil va être de plus en plus, sa pente va être de plus en plus importante, donc la donnée va glisser de plus en plus vite. En fait, plus le poids est important, plus ça va être un chemin naturel pour votre donnée. L'idée des poids, c'est qu'à la fin, vous avez des poids qui sont posés de telle manière que vous avez un chemin qui est le plus optimisé possible pour vos données, pour passer dans les neurones pour à la fin calculer votre probabilité. C'est principalement à ça que servent les poids. Au-dessus des neurones, on a un petit potard, un petit biais qui va permettre un peu de changer le comportement. Ça, c'est aussi pour simuler des dégradations dans les données, des dégradations de réseau. Donc, ça évite d'avoir un réseau de neurones qui se comporte toujours de la même façon. Là encore, c'est assez empirique, mais c'est à ça que ça sert. Et puis, les petites boîtes vertes avec les F, ce sont les fameuses activations, fonctions d'activation. C'est aussi pour ça qu'on fait cette analogie. Tout ça, par exemple, imaginez, la porte s'ouvre si la donnée qui sort du neurone est positive, elle se ferme si la donnée est négative. Et avec tout ça, le jeu, c'est qu'il faut voir qu'on a des millions et des millions de neurones. à la fin, vous allez avoir un chemin qui va se décrire. Et c'est ce qu'on va appeler les poids du modèle. Et puis, on va les prendre et ce qui va nous permettre après de donner une donnée qui passe tout ce chemin-là et qui nous donne une validité, une véracité la plus haute possible. Je m'arrête là parce que de toute façon, moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin. C'est dommage, j'aime bien cette partie-là. Oui, mais non. Je vous conseille, alors, je le dirai plusieurs fois, je fais surtout une analogie avec Kubernetes, avec l'IA. Kubernetes, en tant que dev, je pense qu'on a tous un peu plongé dedans à un moment donné. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que les administrer, les opérer, les mettre à jour, les configurer, c'était un vrai métier et que c'était bien de se rapprocher des gens dont c'est le métier. L'IA, c'est pareil. Là, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est en tant que dev, comment un peu reprendre la main pour faire vos propres modèles, les customiser et les utiliser. N'oubliez pas qu'il y a des data scientists et des ML engineers, c'est leur taf de tous les jours. N'hésitez pas à aller les voir pour qu'ils vous aident et ça évite aussi de faire des silos dans vos équipes. Mais au moins, vous aurez les concepts pour votre application. Au final, vous saurez un petit peu ce qu'il y a sous le capot quand même, un minimum. C'est ça, vous aurez le langage. Vraiment, c'est pour ça que je prends la magie Kubernetes. C'est toujours mieux de comprendre un peu comment ça fonctionne avant d'aller voir les admins. Là, l'IA, c'est un peu pareil. Comprenez ce que ça fait avant d'aller voir les spécialistes. Un petit mot sur le matériel parce que c'est important. On a tous des ordis avec des CPU. Les CPU, c'est très bien. Pour ceux qui ont mon âge, pour moi, c'est un peu comme les combis DVD magnétoscope de l'époque. C'est-à-dire que ça fait un peu les deux mais pas de manière optimale chacun des deux. Là, c'est un peu pareil. Un CPU, ça fait plein de choses. Très bien. Mais de manière séquentielle d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que nous, on a du parallélisme parce que matériellement, on a plusieurs cœurs ou plusieurs CPU. Mais ce n'est pas spécialisé. Pourquoi on va prendre des GPU ? Parce que les GPU, en fait, matériellement, c'est designé pour faire des choses en parallèle. Et ça tombe bien. Mes modèles vont manipuler des vecteurs. C'est pour ça qu'on a besoin de GPU. Et l'autre cerise sur le gâteau, c'est que comme c'est matériellement fait pour faire des calculs parallèles, nos datasets, en fait, n'ont pas de lien. Nos données, c'est-à-dire que les millions ou les milliards de données qu'on va envoyer dans le dataset, n'ont pas de lien entre elles. Moi, je m'en fiche. Ce que je veux juste, c'est beaucoup de données sur des voitures. Après, je ne vais pas dire « Attends, traite d'abord l'autre donnée ». Donc, c'est pour ça que c'est vraiment super optimisé pour ça. C'est pour ça qu'il faut des GPU. C'est pour ça que c'est la galère pour en avoir à titre personnel, mais aussi en tant que cloud provider. Ce que je dis souvent, à l'heure actuelle, nos amis de Nvidia, c'est à peu près 50 semaines qu'on est un cloud provider et qu'on commande des GPU chez Nvidia pour les raquer. C'est pour ça qu'il faut un peu une vision stratégique. Et si vous voulez le faire, vous, sur vos data centers, pareil, ça coûte cher et il va falloir aussi un peu de temps. Anticiper. Voilà pour la partie IA. L'idée n'était pas de vous faire un cours, c'était vraiment qu'on parle le même langage avant de vous montrer toute la partie démo. Voilà. On va vous parler maintenant de la partie Cloud Development Environment, même si aujourd'hui, on aurait presque pu tout faire quasiment sans. Mais on a découvert pendant la version en atelier qu'on faisait que c'était quand même un outil assez intéressant. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est le genre d'outil où vous allez partir du code de votre projet. J'en ai mis trois, mais il peut y avoir une solution maison, que sais-je. Vous allez partir de votre code source, ça c'est votre point de départ. Vous allez avoir besoin à un moment donné d'éditer ce code, de faire les modifications nécessaires. Donc c'est le deuxième élan que vous avez besoin dans votre travail quotidien de développeur. Et il faut quand même un environnement dans lequel ce code va s'exécuter. Là, j'ai rajouté les deux principaux du monde de la conteneurisation. Un petit docker, un petit cube. Et en fait, un CDE, ça va juste être l'outil qui va vous permettre de réunir tous ces éléments-là et de vous le proposer, notamment juste dans un simple navigateur. Rien n'est installé, vous avez un navigateur, une connexion, vous avez l'environnement. Donc je ne vous cache pas que quand on fait un atelier, ça nous permet de préparer précisément l'environnement qu'on met à disposition et on ne perd pas le temps de dire « Tiens, tu as Windows machin, tu as Linux bidule, tu as un macOS. » C'est quand même très intéressant pour ça, mais il y a quand même plein d'autres avantages, en tout cas de mon expérience passée, pas que dans un atelier. Pour tester une idée, ça évite de polluer un environnement sur votre machine. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, j'ai taquiné au début, mais j'aime bien tous les langages, donc j'ai besoin d'essayer parfois des nouveaux langages. Quand la version n'est pas sèche, des fois, quand c'est un langage qui émerge, on casse un peu les trucs dans les librairies de la machine. Pour tester une idée, ça peut aussi être une occasion d'avoir un environnement qui est mobilisé après, mais qui garde le même confort. Quand vous avez une machine qui ne vous permet pas d'installer tout ou n'importe quoi ? Parfois, vous pouvez avoir des politiques de sécurité à juste titre qui vous interdisent certaines installations. Là, vous le faites dans un environnement containerisé, il n'y a pas de prise de risque et c'est parfois pas mal. La plupart de ces outils proposent de partager une session de travail. Donc là, on est vraiment... Vous avez un bug, vous l'avez dans une branche quelque part, votre collègue peut la consulter. Ok, très bien. Mais là, vous êtes carrément dans j'ai cet environnement précis, tu peux te connecter dessus, c'est exactement le cadre dans lequel j'ai le problème. Donc ça permet parfois de trouver pourquoi ça marche sur la machine et pas sur celle du voisin. Et après, chaque fournisseur aujourd'hui qui est en train d'émerger va implémenter des features particulières. On verra que là, je vais vous parler d'une ou deux solutions, mais chaque environnement a ses avantages liés aux produits. Je ne sais pas si je prends par exemple Github et les Codespaces, forcément, il y aura des passerelles, des variables d'environnement déjà toutes prêtes. Il y a pas mal de choses qui peuvent être proposées. Le deuxième avantage, c'est d'avoir le côté reproductible. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé entre les équipes de dev de ma précédente société et puis la partie CI, CD. Là, j'étais vraiment sûr d'avoir la même configuration, le même environnement et c'était beaucoup plus simple après quand je travaillais sur ma CI. la configuration de tout cet environnement-là va être facilement versionnable avec votre code parce que ça se base sur des fichiers de configuration texte, donc il n'y aura pas de souci à versionner tout ça et on garde la cohérence entre l'environnement et le code à un instant précis. C'est bien d'avoir la description de ses dépendances, on verra que c'est ce qu'on utilise aussi. Python, comme les autres langages, décrit ses dépendances, mais là, on a vraiment la certitude d'avoir la description de tout cet environnement-là. En exemple, c'est l'exemple de la société Gitpod qui propose une solution qui moi m'avait plu il y a déjà quelques années. Depuis, il y a d'autres acteurs qui ont émergé, donc il y a plein de solutions intéressantes. On verra rapidement que quand je dis que c'est simple à configurer chez Gitpod, vous avez un fichier qui va décrire le conteneur, c'est un Dockerfile qui va décrire l'environnement au sens conteneur et un petit fichier de description en YAML qui vous permet de positionner les petits détails de ce que vous voulez paramétrer, installer, les petits tweaks d'environnement. Quand je parlais des services autour du CDE pur et dur, il y a tous les outils que propose en l'occurrence Gitpod, comme par exemple le fait de pouvoir positionner un volt à côté, d'avoir ses clés, ses variables, par projet, il y a pas mal de règles qui sont positionnées autour, les droits d'accès entre utilisateurs, vous avez créé des projets, des équipes, vous avez toutes ces notions-là en plus de l'outil pur de CDE. C'est mieux que de mettre dans GitHub. Voilà. Et j'ai dit que ça marchait dans un navigateur, mais on a tous nos petites préférences et il faut reconnaître que parfois, c'est quand même sympa d'avoir son IDE au moins au local et de pouvoir intervenir avec des outils peut-être plus sur votre poste. Donc il y a souvent, et Gitpod le propose, du tunneling qui est possible avec votre poste. Donc il y a du SSH qui est possible. Après, dans les environnements que j'ai montrés, il y a tous les environnements d'Intelligy qui ont fait un accord avec eux, il y a la gateway d'Intelligy qui est disponible directement avec les environnements de Gitpod. Donc voilà, c'est un des exemples, il y en a d'autres, moi j'utilise pas mal Codeur en ce moment, Codeur, bonjour le SEO sur les sites web, si vous cherchez, vous allez trouver plein de trucs. TpCodeur espace CDE sinon ça ne va pas marcher ou Codeur.com ça marche direct, qui a l'avantage d'avoir une solution pure open source où vous n'allez pas retrouver la partie avoir les clés SSH, les variables environnements mais vous avez tout le reste qui fonctionne, vous le déployez sur une instance, un Docker, un Cube, peu importe, il y a plusieurs façons et ça marche de la même façon. Est-ce qu'il y a du monde avant qu'on passe à la Python qui utilise déjà des idées dans le cloud style Codespaces, Gitpod, tout ça ? Ou chez AWS aussi, ils ont une solution malgranchée. Pas grand monde du coup, un ou deux. Allez vraiment jeter un coup d'œil, ce n'est pas le but de la presse et on n'a pas de part chez Gitpod, mais c'est dans votre travail de tous les jours ou si vous êtes amené vraiment à monter des petits hackathons, des tech labs ou si vous bossez sur des projets open source, ce que disait Thierry, il y a de plus en plus de projets open source qui ont un petit fichier qui permet de le faire. Alors on a le truc en local avec les dev containers mais ça vous oblige quand même d'avoir un client Docker, d'avoir tout ça sur votre machine. Là il y a quand même vraiment la grosse simplicité de se dire je n'ai rien à faire et j'ai l'environnement, j'ai les libs qui vont bien donc c'est vraiment pratique à aller jeter un coup d'œil. Et même les dev containers maintenant sont instantiables dans certains CDE donc la boucle est bouclée. La deuxième partie de tout ce qui va être les petits outils techniques qu'on va utiliser, je vous ai dit qu'il y allait avoir du Python, j'ai vu qu'il y avait quelques mains qui se levaient. Pour les autres, pas de panique, de toute façon ce n'est pas non plus un niveau d'usage de Python qui va être trop élevé. Pas eu de difficulté Stéphane ? Ça s'est bien passé ? J'ai pleuré. Tu as cherché tes points virgules un petit moment C'est ça, c'est ça. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors pourquoi ce choix ? Déjà ce n'est pas un choix qu'on avait fait nous à la base mais quand même pour l'avoir utilisé je vous parlais tout à l'heure des ateliers que je fais y compris avec des enfants et c'est vrai pour tout le monde. Il y a quand même une simplicité qui permet de démarrer avec quelque chose qui est très simple qui va être de l'ordre du script d'une ou deux lignes mais on va pouvoir aller jusqu'à des applications. Donc il n'y a pas de frein au point d'entrée mais il n'y a pas de frein à la progression dans l'apprentissage. Personnellement je trouve que c'est un avantage. Il y a d'autres langages je n'ai pas de problème avec tous les autres langages mais en tout cas le point d'entrée est simple et ça permet d'aller jusqu'à des applications. Il y a quand même des environnements intéressants qui tournent de par le monde entièrement en Python. Le deuxième point qui est sympa et alors là c'est pareil quand on démarre tout de suite partir dans les dépendances et savoir quels outils installer il y a quand même normalement pour démarrer tout qui est déjà inclus dans Python vous allez avoir la gestion dans un certain nombre de choses gérer vos fichiers gérer votre OS gérer enfin c'est all batteries included je trouve que c'est important aussi et mine de rien la vraie 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 raison au final qui fait qu'aujourd'hui on fait un peu plus facilement du Python c'est que ça a été un choix des communautés de data science et de data de machine learning engineer aussi ne me demandez pas pourquoi puisque je n'en faisais pas partie à la base donc historiquement je ne sais pas comment c'est arrivé probablement par le côté scripting qui était peut-être à côté de la tâche principale et puis qui s'est mélangé au final c'est pas mal aussi le monde universitaire qui l'a déjà beaucoup utilisé moi quand je faisais j'étais dans les labos de recherche dans mon école et en fait Python était un langage qui ressortait beaucoup comme tu disais par le côté facile de scripting et l'IA vient quand même du monde aussi universitaire sur le côté statistique on va beaucoup retrouver le langage R je sais que c'est encore beaucoup utilisé voilà c'était les deux on va dire les deux alors pourquoi l'un et pas l'autre je ne sais pas ça explique aussi ce choix mais Stéphane pourra vous en parler les autres langages ne sont pas perdus y compris Java tout fonctionne aussi quand on est développeur en tout cas d'application on peut vraiment utiliser aujourd'hui son outil quotidien il n'y a pas de frontière en termes de langage et quand je dis que c'est simple vous allez voir les concepts que vous allez avoir besoin aujourd'hui vont être extrêmement complexes alors savoir ce qu'on met dans un fichier qui s'appelle Requirement TXT qui va être tout simplement la description de vos dépendances donc c'est juste la description des librairies qu'on va utiliser on prend deux secondes sur les Requirements tu veux que je les montre comme ça on voit la tête que ça tu veux détailler tu veux me lancer ta petite vanne parce que moi on s'est foutu de ma gueule pendant 20 ans avec mes dépendances Java mon maven qui descend la terre entière et tout ça c'est l'enfer avec c'est la même chose vous allez voir ça descend la terre entière c'est l'enfer et tout ça donc voilà juste pour vous dire mais on pourra rentrer dans le détail c'est assez intéressant on va retrouver aussi des choses sur la conteneurisation là encore là j'ai peut-être ma petite idée du pourquoi vous allez voir tout à l'heure une des principales librairies qu'on utilise on n'est pas obligé de faire une librairie qui inclut toutes ces petites copies autour la librairie qu'on va utiliser pour nous faciliter la tâche par exemple elle ne va pas se contenter de prendre PyTorch ou TensorFlow ou non elle va toutes les embarquer comme ça on est sûr on a tout le monde et on va le retrouver dans les images quand on parle de conteneurs on a souvent des images Docker de plusieurs gigas c'est vrai que c'est moins courant que dans le monde du développement plus classique on va dire mais je prends la remarque sans problème et une fois que vous avez décrit de toute façon vos dépendances la seule chose un peu particulière dans la partie code c'est que vous allez importer vos librairies je pense que là déjà on a les deux premières notions les plus importantes et le concept qui n'est pas directement du langage Python mais qui est utilisé qui est beaucoup utilisé ça va être les notebooks les notebooks finalement c'est déjà une forme de CDE avant les CDE puisque ça existe déjà depuis un moment en l'occurrence on va utiliser tout ce qui va être Jupiter qui va vous permettre d'avoir un environnement qui va tourner pour vous derrière avec le langage de votre choix avec une image déjà avec un certain nombre de librairie donc on retrouve ces notions d'environnement déjà préparés et vous allez le voir tout à l'heure ce qu'on va utiliser dans la démo on va pouvoir alterner des cellules où il y aura du code formaté un petit peu en markdown pour que ça soit un peu joli et puis du code donc vous allez pouvoir alterner et surtout finalement explorer vos données entraîner vos données et documenter tout ça pour éventuellement transmettre à quelqu'un d'autre et pouvoir partager les choses voilà pour les concepts liés à l'écosystème Python juste rapide c'est parce que vous avez retrouvé ça va arriver aujourd'hui on va vous montrer essentiellement des choses qui sont dans notre offre public cloud donc on va retrouver les notebooks on va retrouver du training derrière et du deploy où on fera une application juste pour vous y aller les termes parce que peut-être que nous par habitude on va employer ces termes donc voilà vous notez AI Notebook c'est le modèle AI Training c'est qu'on va entraîner et AI Deploy c'est qu'on va déployer l'application tu veux que je passe à la suite ? non ça va aller elle va arriver et bien Demo Time alors avant de commencer juste je suis un ancien architecte donc j'aime bien faire des schémas donc j'ai fait un schéma pour vous expliquer on retrouve ce qu'on va faire aujourd'hui on va donc faire un notebook un training et puis on va faire une application vous voyez le petit logo Docker c'est parce qu'en fait nous côté OVH on choisit de tout mettre sur des cubes après ça ça nous simplifie vraiment la maintenance et puis on va avoir un bucket S3 pour stocker toutes nos données et on verra qu'on va s'amuser à uploader des choses derrière le début de la démo ça va être de créer le modèle alors on va voir qu'en fait on va tricher un peu parce qu'on n'est pas des experts et on va notamment partir d'un modèle existant qui s'appelle YOLO V8 alors YOLO c'est pour You only look once et non pas on y va c'est un modèle qui est issu d'un papier de recherche et nous on a pris une implémentation fournie par Ultralytics alors pour l'info on en est à la V10 mais nous on est resté sur la V8 pour l'instant parce qu'on maîtrise et on verra ce que se donne la V10 après donc Ultralytics fournit une implémentation en Python notamment très simple vous allez voir ses gros avantages c'est que notamment c'est depuis la V8 que ça s'est encore simplifié de manière assez importante et YOLO il permet de faire ses 5 tâches sur les images donc on fait ce qu'on appelle simplement de la classification je prends une image et puis je dis un peu ce que je trouve mais sans forcément dire où c'est d'ailleurs on peut faire de la détection donc vous voyez ici on voit une personne et un plot l'étape d'après la détection c'est ce qu'on appelle la segmentation vous savez c'est la gomme magique sur les systèmes Android qui va vous permettre de vraiment détourer et d'enlever puis après sur des flux vidéo on peut s'amuser à faire un peu de suivi donc ça on le retrouve sur des caméras de surveillance et aller jusqu'à même s'amuser à faire des petits bonhommes en bâton pour après vous savez faire des personnages par exemple dans des jeux vidéo ou des animations donc voilà ce qu'apporte YOLO c'est entraîner sur un dataset coco de Microsoft avec plus de 200 000 images à l'époque où on l'avait fait alors ce qui paraît beaucoup mais qui n'est pas si gros que ça au final un dataset de 200 000 images ça va et puis nous pour aujourd'hui on va avec vous utiliser le petit modèle qui a simplement 3,2 millions de paramètres pour le customiser parce que de toute façon ça nous suffit largement pour ce qu'on veut faire un petit mot sur le transfer learning je vous l'ai dit on va créer un modèle puis après je vous dis en fait pas tout à fait on va faire du transfer learning transfer learning en fait c'est réutiliser un modèle déjà entraîné dans notre cas YOLO et puis on va le spécialiser dans un domaine bien précis alors je prends une analogie d'une ML Engineer qui est chez nous qui a utilisé cette analogie pour m'expliquer imaginez que vous avez appris le solfège pour jouer du piano quand vous allez devoir apprendre de la guitare classique je dis pas que c'est simple de faire de la guitare classique je dis juste que vous n'aurez pas à réapprendre le solfège nous on va faire pareil aujourd'hui en tout cas Thierry et moi je ne vais pas vous mettre avec nous mais Thierry et moi on n'a pas les capacités de créer un modèle de zéro je confirme voilà par contre on aimerait bien le spécialiser dans quelque chose et donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va prendre YOLO qui détecte vous avez vu des personnes mais nous ça ne nous intéresse pas on veut qu'il détecte quand on joue à pierre feuille ciseau donc tout l'objectif d'aujourd'hui c'est de partir de YOLO qui détecte une personne et qui à la fin détecte que non plus je ne suis plus une personne je suis juste quelqu'un qui fait ciseau ici et là on est vraiment dans du transfert learning pourquoi on va faire ça ? Vous allez voir aujourd'hui que vous en tant que dev quand vous allez pouvoir récupérer des modèles libres de droit ou pas ça c'est à vous de voir juste avec cette phase de transfert learning vous allez pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus pertinent pour vos applis il faudra toujours le mettre en corrélation vous avez dû entendre parler peut-être du RAG du Retrievue Augmented Generation qui est vraiment hyper à la mode en ce moment sur LLM on a l'impression que c'est le truc magique je vais pouvoir utiliser ChatGPT avec mes données c'est super cool j'en parlerai un peu après en fait il y a beaucoup de cas où le RAG va vous servir à rien et il faudra passer par du transfert learning et à l'inverse le transfert learning parfois ne sert à rien autant faire du RAG c'est aussi l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer que parfois il faut quand même rentrer un peu plus dans le dur si vous voulez aller plus loin le dataset qu'on va utiliser aujourd'hui c'est un dataset qui est déjà vous vous souvenez je vous ai dit les données il faut qu'elles soient labellisées il faut qu'elles soient nettoyées il faut qu'elles soient bien mises en forme vous allez sur RoboFlow.com il y a plein de choses sur RoboFlow il y a des modèles en libre accès et il y a des datasets en libre accès donc là c'est un petit dataset il n'a que 11 000 images mais sa répartition est plutôt bien faite donc c'est pour ça qu'il est plutôt utile faites attention toujours pareil sur RoboFlow aux licences de vos datasets il y a des licences plus ou moins contaminantes donc avant de les utiliser faites attention celle-ci c'est cool c'est de la page 2 mais faites attention et puis on va passer du blabla à la démo pour aujourd'hui c'est un petit résumé dans les slides tu ne veux pas décrire tout de suite ton attaque on peut faire rapide ou on va vous faire la partie notebook tout ce qui est dataset etc notamment on va voir que niveau matos on est bien sûr du GPU et puis on va commencer à jouer avec Yolo avant son entraînement et après son entraînement et puis on va du coup le réentraîner alors on verra qu'on va le réentraîner sur une petite partie parce que sinon on en a pour jusqu'à ce soir reparler un peu de qualité comme on a dit et puis on va tester tout ça et sauvegarder pour après l'utiliser après j'en profite pour juste faire le reste de la démo derrière on va faire du training alors là encore spoiler vous allez voir on ne va pas vous faire le training en entier parce que sinon les orgas ne vont pas être contents on va déborder puis à la fin on fera l'appli allez c'est parti est-ce que pendant que Thierry switch vous avez une ou deux questions où on n'a pas été clair sur la partie légèrement théorique comme ça ça laisse le temps à Thierry de switcher non il faut que j'aille réveiller notre ami guide pod de l'autre côté non bon de toute façon c'est le notebook que tu vas utiliser mais tu peux faire non mais normalement dans le là tu vois il n'est pas lancé si tu reprends le VS code le VS code j'y étais mais tu as le là tu cliques sur la flèche là ça va te le relancer en fait tout ça tu es un homme du local c'est merveilleux n'est-ce pas oh là j'apprends une feature en temps réel avec vous et du coup je suis plus dans le navigateur habituellement et Stéphane est plus souvent dans VS code tu t'en fous tu mets le notebook de toute façon comme ça il va se lancer pendant que si tu remontes juste un tout petit peu juste pour vous montrer le notebook pourquoi c'est cool en fait enfin pourquoi c'est cool pourquoi je pense que c'est surtout utilisé si si c'est cool c'est que vous prenez un fichier et dans un fichier vous allez pouvoir mettre de la doc vous savez si vous avez fait un peu d'études dans le milieu universitaire ou tout ça on a souvent beaucoup de papiers beaucoup de doc et en fait vous allez voir que comme disait Thierry tout à l'heure au milieu de doc où on peut quand même être en forme parce que c'est du markdown et tout ça on va avoir des cellules Python qui vont pouvoir exécuter le code en fait grâce à ça vous prenez un fichier et vous le distribuez et il y a beaucoup du coup de concepteurs de modèles qui font comme ça pour expliquer des démos ou de libres comme Ultralytics ils met à dispo des notebooks vous les prenez vous utilisez vous n'avez plus rien à faire tout est déjà opérationnel et c'est un peu plus light que de devoir récupérer des codes sources de GitHub prendre des dépendances etc et bien on est parti donc la première étape il faut récupérer le dataset vous verrez on va vraiment vous jouer certaines étapes les premières on va vous montrer qu'on les a préjouées juste avant c'est pour gagner de trois minutes où il n'y a strictement aucun intérêt de compréhension dans un notebook je vous ai parlé de l'environnement qui était sous-jacent à ce que vous aviez il y a un conteneur dessous il y a quand même la possibilité outre l'exécution de code de quand même aller modifier l'environnement qui est dessous et là quand je vous parlais de cellules vous voyez sur le côté ici je suis sur cette cellule là ça va vraiment être du code qui va être exécuté il y a une petite spécificité ici c'est dans la façon de l'indiquer qui va dire vous allez modifier l'environnement qui est dessous et là on l'a déjà joué sinon vous n'aviez pas le résultat de la cellule il faut imaginer qu'il n'y a pas ça vous verrez pour les autres ça sera le cas et quand vous l'exécutez ici vous allez avoir le résultat donc là c'est juste un curl qui récupère le dataset et qui le positionne là où on s'attend à l'avoir pour la suite d'ailleurs tu peux presque remonter à la racine comme ça on va juste vous montrer rapido le dataset le projet lui-même qui est dans la tnd il y a toute la racine tout en haut donc en fait on retrouve test train valide alors si on veut montrer un exemple il vaut mieux aller dans test parce qu'il y a moins de données si tu prends tu vois les images la première ouais ça va tu vois ça va plus rapide ça va bien donc alors ça c'est une image normalement qui doit sortir en négatif t'as quelque chose à me dire ils ont choisi une part de prison je suis pas sûr que ce soit le plus voilà mais du coup si tu prends le label qui est associé dans le répertoire du dessus on va essayer de retrouver le même j'espère qu'ils ont le même ordre parce que sinon c'est un label vide c'est normal il n'y a rien à voir s'il y avait eu quelque chose alors je sais pas si on peut trouver une autre image on va prendre une autre image je connais pas leur mais c'est pour vous dire que dans le jeu de données il y a aussi alors il y a beaucoup de choses visiblement on va prendre 2006 ils aiment bien en fait c'est pas mal c'est bien aussi que votre modèle on y reviendra mais quand vous allez devoir le spécialiser il n'y a pas que des données parfaites parce que vous vous doutez que la première donnée imparfaite qu'il va trouver il va halluciner en fait il va essayer de répondre le mieux possible et donc là vous voyez on retrouve le label donc le 2 c'est Sizer dans notre jeu de données et puis après il y a la box qui devrait retourner et si tu retournes à la racine du coup de attendee on se retrouve avec si tu rentres dans attendee s'il te plaît dans le data.yml comme ça ce sera fait donc ça c'est RoboFlow qui nous le donne en fait alors le RoboFlow 2.0 c'est juste des métadatas mais vous voyez on voit qu'il nous donne la répartition des données d'entraînement de validation et de test il nous donne le nombre de classes ça c'est la ligne 5 et il nous nomme ces classes ça va nous permettre nous après programmatiquement de dire je sais que la classe 1 c'est Paper la Rock et Sizer 0, 1, 2 donc voilà c'était juste pour ça que je me permettais de regarder un petit peu et vous pouvez faire comme Stéphane alors si vous voulez venir faire la suite du talk il n'y a pas de soucis mais si vous avez des questions en cours de route n'hésitez pas au passage on retourne sur le notebook donc on a récupéré effectivement notre dataset pareil phase quand on vous a dit tout à l'heure que c'était un petit peu costaud je fais donc l'instruction pipe install pour l'environnement Python ça veut dire je vais concrètement récupérer la librairie en question le tiré grand U à la fin c'est pour rester dans l'environnement de l'utilisateur vous voyez que ça télécharge quand même comme c'est optimisé ça télécharge que 2-3 dépendances donc quand on dit beaucoup qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple on a quand même alors les bases de tout ce qui va être Python les calculs on a NumPy ça c'est obligé matplotlib il y a quelques outils qui permettent de visualiser on vous a parlé tout à l'heure des quelques graphiques qui vont permettre de voir si l'entraînement s'est bien passé ou pas mais voilà vous avez la terre entière on a même Sightlight Torch Torch Vision n'hésitez pas mettez tout ce que vous voulez visiblement c'est possible je fais une petite parenthèse là-dessus comme on a le temps en fait de ma vision je ne dis pas que c'est une réalité mais pour travailler avec les gens qui sont soit ML engineers soit data scientist on est un peu comme au début de nous quand on a commencé à vraiment industrialiser la partie dev typiquement on ne va pas se mentir des images de plus de 10 gigas juste pour entraîner avoir une dépendance pour pouvoir faire du Python c'est juste pas viable et il y a tout un truc à réfléchir et à mettre en place sur tout ça sur l'industrialisation aussi parce que vous imaginez que l'entraînement d'un modèle c'est pas même si parfois des tests unitaires ou des tests d'intégration ça prend beaucoup de temps là un modèle ça prend encore plus de temps donc tout ce qui est CI, CD livraison récurrente etc donc il y a tout des choses qui se mettent en place il y a un accompagnement à prévoir qui va au-delà de la pure technique comme le MLflow et tout ça et là pour le coup nous dev on a vraiment notre mot à dire et notre pierre à l'édifice à apporter parce qu'on a cette historique là donc vous allez être de plus en plus confronté en fait à devoir mixer ce que vous connaissez et qui est de l'acquis avec un écosystème qui ne connait pas et qui n'a pas les mêmes contraintes donc pensez-y aussi ça va changer deux trois choses l'exemple tout simple c'est on part d'Ultralytics parce que c'est plus simple mais une fois que vous avez exploré le modèle que vous savez où votre application va vouloir aller vous allez prendre des dépendances beaucoup plus fines et pas importer chacun des éléments qui sont de l'Ultralytics qui est vraiment là pour faciliter mais il n'y a rien d'insurmontable à descendre dans les couches en dessous en fait donc une fois qu'on a installé tout ça pardon oui la partie 9 du RGESN qui vient de sortir c'est pas quelque chose que vous prenez en compte la partie 9 j'ai pas entendu pardon la partie 9 du référentiel général d'éco-conception des services numériques qui vient de sortir sur la partie machine learning et non ça je dois je dois avouer que j'ai pas d'abord je l'ai pas lu donc je vais pas raconter les 9 critères à prendre en compte qui concerne principalement les tiers ok c'est intéressant on va essayer de rajouter ça je pense qu'ils doivent travailler dessus mais j'ai pas nous on a une note en tant que cloud provider côté VH on a une note à respecter la partie environnementale tout en fait c'est à dire qu'on doit faire la partie hébergement mais la partie aussi tiers 1, tiers 2, tiers 3 et on doit la propulser aussi sur la partie IA donc je sais qu'ils travaillent dessus après par rapport au texte Lego et tout ça je sais pas où ils en sont oui ça travaille en amont enfin quand on parlait de Nvidia évidemment qu'on travaille avec eux en amont quand c'est possible aussi physiquement la conception des GPU c'est des gros pods qui viennent se mettre dans les data centers il faut qu'il y ait une interaction entre tous les industriels pour que tout soit possible pour aller dans cette direction aussi et là oui mais sur ce document précis non j'ai pas de mais ça m'intéresse j'aime bien mettre mon nez dans ce genre de choses donc à la tienne c'est tout bon pas d'autres questions c'est parti comme on a importé notre dépendance il y a quand même quelque chose quand on vous dit qu'il y a pas mal de petits outils inclus ça je vais même le réexécuter hop s'il veut bien hop non je suis déjà en dessous parce qu'il l'avait déjà exécuté pardon c'est moi qui suis allé trop vite tac il est en train tu vois il faut qu'il se réveille il faut le temps de chauffer voilà donc l'intérêt de cette petite méthode c'est quand même de vérifier quelques éléments notamment d'être sûr que vous êtes en train de travailler avec la bonne version de la librairie puisqu'il vous l'affiche et surtout je pense que tu peux donner un petit détail Stéphane là ouais là vous êtes sur la carte zéro donc nous on peut rejeter à quatre cartes c'est une V100S donc c'est une carte d'entrée de gamme chez Nvidia mais qui nous va bien qui simule 60 CPU donc avec 32Go de RAM il faut savoir que là la V100S qu'on utilise pour du YOLO vous ne pourrez pas l'utiliser pour faire si vous voulez faire de l'apprentissage sur du LLM il faut basculer sur du A100 du H100 qui sont plus coûteuses c'est aussi le premier warning que je vous mets comme tout cloud provider on facture les exécutions faites attention s'il y a un truc qui coûte hyper cher chez les cloud providers c'est la partie GPU justement ça peut très vite monter chez tout le monde c'est sans exception donc faites attention quand vous on y reviendra pour la partie training il y a quelques astuces et quelque chose à garder en tête et l'autre truc qui est important de voir c'est qu'il y a des frameworks Python qui sont optimisés pour la partie GPU donc ça ne mange pas de pain de vérifier parce que c'est un peu bête sinon de prendre un framework qui n'est pas optimisé du GPU et de cramer du GPU en mode CPU on continue ? yes après normalement on va récupérer le modèle YOLO si tout va bien il se peut qu'on l'ait joué un peu avant ouais ouais mais ça va rien je vais le refaire donc là en fait ce qu'il fait juste c'est qu'il va il va récupérer vous savez les poids dont je vous ai parlé donc un modèle déjà déjà optimisé donc le petit donc pour mémoire je crois que il fait voilà celui-ci il fait 6 mégas on verra que le nôtre à la fin fera 12 mégas après notre entraînement mais il fait 6 mégas donc là du coup on a une instance du modèle YOLO V8 via UltralightX et puis on va pouvoir tester le premier modèle alors du coup tu peux peut-être afficher l'image qu'on va aller chercher l'image qu'on utilise alors on va aller dans que je ne me trompe pas dans la racine ouais dans 101 machins ici on va dans dans Doc Assets Assets et c'est Sizers et là oh c'est encore moi en gros bon bref c'est l'image qu'il y avait dans les slides ok et donc là on va lui dire dis nous ce que tu vois alors juste un petit là il y a à peu près 40 paramètres dans UltralightX il y en a beaucoup qu'on ne sait pas trop à quoi ils servent donc là encore rapprochez-vous de vos ML Engineers le conf c'est le seuil de confiance donc là je lui dis sors-moi un truc où tu es à minimum à 50% sûr de toi donc là ce qu'il trouve c'est vous voyez il trouve ici ça qui est important il trouve une personne et du coup c'est plutôt normal parce que Yolo V8 il est fait pour ça et puis là c'est toutes les classes en fait qu'il est capable de trouver en dessous que vous voyez vous voyez qu'il s'attend à avoir des images avec une certaine résolution c'est l'avantage de prendre un dataset ça aurait pu quand même il y a un ours dans les catégories tu vois ah oui c'est vrai qu'il aurait pu respecter un ours mais non et puis en bas vous avez la vectorisation alors qui est totalement inutile pour aujourd'hui mais ça vous montre quand même si tu scrolls un tout petit peu il te fout de moi le vecteur donc ça c'est la traduction de votre donnée en vecteur qu'il a utilisé et puis voilà après on vous explique un peu tout le truc du coup ce qui est intéressant c'est que tu vas dans run detect predict donc du coup c'est dans attendee ouais à la racine dans attendee hop et on a run detect predict et là on va se retrouver avec moi entouré à 89% donc toujours pareil je suis une personne et pas un ours mais c'est déjà ça derrière ce qu'on vous a dit c'est qu'on va vouloir entraîner notre modèle avec des nouvelles données là encore Ultraity vous avez vu pour l'instant c'est simple là c'est encore plus simple on prend modèle tu peux même la lancer du coup pendant que je suis pas pote on prend le modèle et on va lui dire lance mon entraînement alors au début il me dit tout je fais plein de choses super cool ça c'est tous les paramètres par défaut que nous on positionne pas que lui il positionne device 0 GPU vous vous souvenez et epoch 5 en fait ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle epoch en tout cas c'est le nombre de fois où il va relancer un entraînement pour tester d'autres combinatoires donc en fait en gros il fait un fort 0 tout 5 et puis il fait ses entraînements donc là il part sur un entraînement qui dure à peu près 5-6 minutes à peu près donc on a plein de trucs qui sortent du coup on va en profiter voilà on a la première époque en cours en bas on va re-switcher sur la partie slide comme ça on peut vous expliquer un petit peu comment avoir votre qualité et moi j'en profiter pour essayer de me reconnecter voilà tac donc en fait ce que vous allez voir c'est que Ultraletics va vous sortir plein de graphiques plein de métriques encore une fois vous êtes dev l'objectif c'est pas de le connaître sur le bout des doigts cette expertise c'est juste que ça allume des lumières pour potentiellement soit vous affiner des choses dans votre modèle essentiellement peut-être vos données elles sont peut-être pas qualitatives elles sont peut-être pas assez diversifiées soit aller voir des gens dont c'est le métier qui vous aideront on va avoir ce qu'on appelle les vrais positifs ça c'est le cas un peu parfait c'est je m'attendais à détecter quelque chose dans mon cas ciseau et j'ai bien eu ciseau donc ça c'est cool on va avoir ce qu'on appelle les faux positifs comme son nom l'indique je m'attendais à détecter quelque chose mais c'est autre chose qui a été détecté mais il m'a quand même détecté quelque chose mais c'est pas ce que je voulais on a les faux négatifs donc je m'attendais à ce qu'il était quelque chose et là il m'a rien détecté et puis on a les vrais négatifs donc je m'attendais à rien avoir ma porte de prison j'ai bien eu rien une porte de prison et avec ça on va pouvoir construire en fait des métriques UltraityX nous fournit une version de sa construction de métriques la première qu'il va nous proposer c'est ce qu'on appelle la matrice de confusion c'est ce qui est le plus visuellement interprétable par des gens dont c'est pas le métier en fait c'est assez simple l'idée ça va être de maximiser la diagonale à part pour les vrais les vrais négatifs négatifs pardon de maximiser la diagonale le plus foncé possible parce que à chaque fois en fait ça correspond au cas où il a détecté ciseaux ici il a bien détecté ciseaux pierre et papier et les trucs que vous voyez autour en fait c'est des erreurs des mauvaises détections ou des non détections alors qu'il devait détecter donc ça c'est un premier wording qui doit s'allumer chez vous c'est que si vous avez une matrice de confusion qui ressemble à un beau patchwork pixelisé votre modèle il est pourri donc du coup il y a un truc à faire il faut retravailler il faut retravailler avec cette matrice de confusion on va rentrer alors là encore je vais faire des gros raccourcis parce que c'est vraiment pas notre domaine mais c'est des graphiques qui sont hyper utiles sur la partie précision donc la précision en fait ça va pardon l'avantage c'est qu'il va falloir la maximiser au plus proche de 1 donc l'idée c'est de se dire quel est le degré de vérité quand il détecte quelque chose de bon est-ce qu'il n'est pas un peu trop en fait en hallucination donc bien sûr plus il va avoir des faux positifs plus cette courbe va diminuer et donc ça doit aussi vous allumer des lumières en disant attention mon modèle il met du verre partout il est super un peu comme quand vous demandez à chaque GPT dis-moi tel truc il vous le dit avec tellement d'assurance vous avez envie de le croire mais en fait ça se trouve c'est un faux positif ce qu'il vous fait quelque part là c'est pareil sur la détection d'images même s'il vous dit ça c'est des ciseaux si en fait vous êtes en train de faire pierre il a beau vous dire que c'est des ciseaux c'est pas une vérité donc c'est pareil cette courbe il faut faire attention il faut bien quelle est cette allure là la confidence ici c'est le traactif qui fait ça en fait la plupart du temps c'est pas un seuil de confiance qu'on trouve c'est plutôt la masse de données qui ont été traitées ce qui explique que normalement plus vous avez traité de données plus cette courbe devrait avoir cette allure là vous allez aussi entendre parler de recall où là on fait des trous positifs divisé par trous positifs plus les faux négatifs là c'est la capacité de votre modèle en fait à s'assurer que ce qu'il détecte dans les dans les vrais positifs il a bien détecté l'ensemble des vrais positifs et du coup plus pareil c'est pareil plus cette courbe n'a pas cette allure là plus ce chiffre s'éloigne en fait de 1 plus votre modèle n'est pas qualitatif et en fait les deux sont souvent mixés en un seul je trouve pas hyper lisible mais c'est pas grave c'est le score F1 qui doit avoir vraiment cette petite tête de but ce qu'il faut retenir en fait en dehors de ces courbes et de vous rapprocher des gens dans ce métier pour vous expliquer ça c'est que votre entraînement il va falloir le surveiller c'est pas parce que vous avez un super dataset c'est pas parce que vous avez un super entraînement qui vous donne une qualité potentielle bonne il ne faudra pas vérifier ce qu'il a vraiment détecté en vrai positif et en faux positif parce qu'encore une fois et je reprends l'analogie de ce que vous avez dans vos tchats GPT like le modèle lui il va être toujours plein d'assurance il va toujours vous dire mais si c'est ça que j'ai détecté et tout va bien et je pense que derrière c'est un autre slide voilà donc tu peux retourner du coup sur on retourne voir le résultat normalement le notebook il devrait avoir à peu près avancé oups pardon donc 1, 2, 4, 5 il a fini yes juste si tu remontes juste un tout petit peu le dernier ouais voilà là en fait on voit à peu près ça c'est ces tests de validation donc là on voit que par exemple de manière générale la partie détourage à 87% il ne s'est pas trompé il fait des détourages qui sont corrects donc c'est pareil c'est toutes ces petites choses là qu'il faut regarder je pense que tu peux en dessous vous allez retrouver dans le notebook tout ce que je vous ai raconté après vous avez la matrice de confusion c'est vraiment la façon avec l'exécution qui a eu lieu on a vraiment le résultat concret de ce qui a été lancé donc probablement que les chiffres vont bouger d'ailleurs vous voyez là on est passé ici on était à 128 maintenant on est à 134 donc quand on dit que c'est des statistiques c'est vraiment des statistiques c'est comme un prompt vous pouvez le mettre deux fois de suite vous n'aurez pas pile poil le même résultat donc il faut garder ça aussi en tête et ce genre de chiffres c'est normal que ça bouge mais la tendance reste celle qu'on a montré ça reste calitatif voilà on a un petit derrière c'est juste des petits exemples de montrer ce qu'il faudrait qu'ils trouvent comment c'est mis etc pour vous montrer un peu la qualité du dataset tout ça on vous l'a mis parce qu'après on vous fournira bien sûr l'accès à ce genre d'informations vous pourrez regarder le détail en fait Tutor Electric vous voyez dans Run, Detect, Train à chaque fois ils vous génèrent toutes ces métadatas qui vous permettent après coup quand même d'analyser à froid votre entraînement donc là on a plusieurs il y a plusieurs batchs en fait voilà un petit après on va retomber sur la précision on peut éventuellement le relancer voir si ça a bougé aujourd'hui voilà c'est un peu mieux alors pourquoi là justement tu as raison de le relancer pourquoi on n'arrive pas encore sur un palier c'est qu'on est à 5 époques 5 époques c'est pas assez 10 époques c'est pas mal 50 c'est encore mieux vous allez me dire alors à quand on s'arrête donc moi j'étais voir les gens dont c'est le métier et j'ai dit du coup comment je fais en tant que dev pour savoir quand est-ce que je m'arrête on me dit il y a beaucoup de ressentis et en fait dans le milieu de la data science et de l'IA en particulier en tout cas les gens que j'ai croisés il y a comme tout experte ou expert il y a aussi beaucoup de ressentis donc voilà ils vont continuer ou pas ils vont ajuster ou pas un paramètre c'est là où vraiment leur plus-value d'expert est important là clairement nous juste à la lecture on sait qu'on n'est pas sur un cas nominal on sait qu'il va falloir qu'on fasse de l'entraînement donc du coup on verra après dans la partie entraînement on fera plus d'époque donc plus de tours pour pouvoir améliorer le modèle et quand on parle d'instinct l'expertise c'est d'être capable de lire ces graphiques là et de savoir ajuster vraiment les paramètres c'est voilà hop donc on a le pareil on va le lancer aussi comme ça on l'aura qui devrait avoir un palier beaucoup plus plat et pas comme ça et lui pareil et on a le dernier le F1 UltraietX donne d'autres choses donc ça c'est plutôt tout ce qui est je vous l'ai dit la partie box etc donc là encore la courbe orange il ne faut pas faire attention c'est pas censé vraiment être comme ça mais en gros il faudrait que j'arrive sur des paliers sur la partie détourage sur la partie validation sur la partie détection donc tout ça c'est des graphiques qui nous permettent de faire ça là encore on vous le montre parce qu'en fait UltraietX vient avec ça vraiment clé en main donc du coup en plus vous allez pouvoir arriver avec un vrai dossier en disant tiens file moi un coup de main ou si vous vous y intéressez parce que c'est pas infaisable non plus vous allez vous rendre compte qu'il va falloir encore entraîner un peu plus vos modèles ou un peu changer la qualité donc c'est pour ça que UltraietX est plutôt pas mal fait là dessus donc vous voyez c'est le nombre d'époque en bas c'est pour ça qu'on s'arrête après 4 parce qu'on a fait que 5 époques donc là c'est les explications vous avez vu vous avez tout le détail à ce moment là et il y a bien un moment où il faut quand même utiliser ce qu'on vient de faire on va récupérer les poids là aussi UltraietX nous aide à exporter depuis le modèle les poids il a une fonction d'export il s'agit de récupérer le fichier et de le sauvegarder tout à fait et du coup vous allez pouvoir tester vos nouveaux poids donc là en fait tu as dû pas faire le premier celui du dessus c'est ça le problème de pouvoir nettoyer les outputs on est de vilain garçon comme ça on refait tu vas pouvoir exporter donc le format c'est ToshScript il y a plusieurs formats mais celui-ci est plutôt facile à réutiliser donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a instancié un nouveau modèle avec nos poids et du coup on va pouvoir tester avec donc une première image c'est exactement c'est marrant c'est exactement l'image que tu as montré Thierry de la jeune femme qui fait Sizer donc là encore tu prends encore au hasard avec moi toi là encore on lui met un seuil de confiance de 0,5 et quelque part voilà ah non elle ne faisait pas Sizer elle faisait Rock pardon Sizer c'est celle que j'avais montrée ok et donc du coup là on voit que le modèle a l'air plutôt pas mal et on va pouvoir le tester sur ma tête à moi normalement je crois j'ai encore un cran voilà voilà donc là c'est l'image qu'on vous a montrée de tout à l'heure voilà et on voit qu'il détecte un Sizer alors ce qui est rigolo c'est que là juste si tu peux si tu montes à de mémoire 80 0,80 sur la confiance vous vous souvenez la personne moi il me détectait à 89% donc là si on lui dit prends moi une confiance de 80% je pense que si on le lance on a encore Sizer il trouve encore Sizer ok tu veux lui faire dire une bêtise non non je pensais qu'à partir de 80 ou 90 déjà il ne trouvait plus rien mais ok donc c'est déjà plutôt pas mal et puis derrière il va falloir juste je pense le sauvegarder sur notre bucket donc là on a fait la partie notebook donc c'est vraiment la partie qui est normalement la plus éloignée de votre travail de tous les jours l'idée de montrer ça c'était pas de dire que vous vous transformez en data scientist et en ML engineer parce que vous avez vu qu'il y a plein de choses on a dit bah ça il faut vous rapprocher des gens des sachants etc merci pardon mais l'idée c'est aussi de vous montrer que vous êtes capable d'aller sur RoboFlow de récupérer des modèles ou sur Huggingface qui est un autre site où il y a beaucoup de modèles et de commencer à le spécialiser grâce au notebook ça c'est la partie on va dire quasi puria ce qu'on vous propose c'est de basculer dans la partie plutôt maintenant entraînement et après applicative comme on a un peu de temps qu'on est pas mal est-ce que sur la partie notebook il y a des questions ou des remarques si on a dit des bêtises pour ceux qui connaissent déjà quelque chose on serait passé trop vite et vous voudriez avoir un détail qui n'était pas clair oui si vous deviez tout ça mais à la maison avec une carte graphique c'est possible et sinon c'est quoi le genre de coût que vous venez de faire à chaque maison je répète la question peut-être pour le replay donc la question c'est si on devait faire ce qu'on vient de faire là à la maison sur sa carte graphique est-ce que c'est possible et ensuite si on le fait effectivement comme on l'a fait là quel est le coût alors le faire en local c'est faisable avec ou sans carte graphique d'ailleurs tu peux avoir une carte graphique qui a un GPU qui va pouvoir utiliser le notebook Jupyter il s'installe assez facilement en Python c'est un pip install Jupyter et donc on a une instance du notebook donc ça va pas mal en termes de puissance en fait ce qui va surtout être limitatif c'est pas tant la partie compute parce que moi je l'ai testé par exemple sur mon Macbook donc où j'ai un Macbook ARM donc avec un GPU intégré ça pose pas de problème et ce que je comprenais pas et j'ai échangé avec Thierry dans la répète parce qu'on se dit si on n'a pas de connexion réseau il faudrait que je puisse le faire en local et ça prenait mais alors quand je dis que ça prenait du temps c'est que ça prenait énormément de temps c'est-à-dire que c'était pour les 5 époques je crois que ça m'a pris 7 heures d'exécution là ça a pris 5-6 minutes je me dis il y a un truc qui va pas et en fait le truc tout bête c'est que le modèle une fois que j'ai téléchargé il charge aussi la partie data et tout se passe dans la mémoire et en fait j'avais entre 50 et 60 gigas de mémoire utilisée en plus de mon GPU et là je swappais parce que j'ai que 16 mégas donc en fait il n'y a pas que ça il y a la partie GPU pure et si tu as regardé nos GPU ils ont tous 32 gigas de RAM donc en fait il va louer aussi de l'espace mémoire pour charger le modèle et pour charger le modèle qui va ingérer les données donc en fait c'est vraiment une combinaison des deux donc en local c'est possible mais plus ton modèle va ingérer de données plus tu vas lui faire faire aussi il va y avoir des couches complexes plus tu vas avoir besoin de compute pour la partie pure calcul mais aussi surtout de mémoire pour avoir tout le modèle et la plupart des restrictions qu'on a sur les très gros modèles je pense à Mixtral par exemple pour la partie LLM qui est un modèle français c'est pas la partie compute ça on est capable quasiment même de faire de l'inférence donc de l'utilisation sur du CPU ça rame un peu mais ça prouve qu'on peut le faire par contre la partie entraînement on va être très limité par la mémoire donc c'est souvent ça pour ce que ça coûte là par exemple ce qu'on vient de faire là en fait on est chez OVH Cloud mais c'est pas les tarifications changent on est à je crois à 1,90€ de l'heure sur le GPU sachant que nous on choisit de le faire à la minute réelle derrière donc si demain je devais l'entraîner pendant une heure c'est pour ça qu'on va parler aussi d'autres choses justement juste après l'entraînement nous ce qu'on conseille en fait c'est de sortir du notebook parce que le notebook une fois que tu vas aller chez n'importe quel cloud provider tu vas l'instancier tu vas faire ce qu'on vient de faire tu vas lancer l'entraînement et puis tu vas partir tu vas faire autre chose sauf que ton notebook en fait et ça c'est vrai chez tout le monde une fois qu'il est up il est lancé il consomme du GPU et donc tu vas être facturé par exemple si tu reviens le lendemain matin tu vas avoir eu 10h de facturation pour peut-être 2h d'entraînement c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir dans vos archi d'entraînement la partie notebook c'est vraiment la partie conception je fais du test term learn etc voilà de l'exploration et puis la partie training qu'on va faire juste après où il va falloir vous assurer qu'une fois que l'entraînement est fini je coupe les GPU je les rends à dispo et je suis pas facturé il faut envisager 2 solutions différentes mais en local il y a déjà pas mal de choses envisageables on a répondu à ta question ? on peut aller très très loin je vous invite à suivre ce que fait Philippe Charrière là-dessus on peut descendre sur des petits modèles même sur des Raspberry il y a des choses alors tout n'est pas faisable mais il y a quand même des choses qui sont faisables et plus sur de l'inférence et plus sur de l'inférence à l'arrivée mais il y a quand même des choses faisables est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on attaque sur la partie entraînement justement ? non ? allez de toute façon c'est à toi donc je te passe la main comme ma télécommande tu veux quand même qu'on me présente un petit peu c'est un panda ah ouais tu me fais bosser en fait même là ? ah oui c'est vrai pardon excusez-moi oui alors si vous vous demandez ce que je viens de dire vous avez peut-être vu qu'il y a des pandas et des ours voici le panda et voici l'ours donc c'est comme ça qu'on sait qu'il doit prendre la parole quand on a oublié parce que nous sommes des vieilles personnes voilà c'est surtout moi et donc pour la partie training ce qu'on a commencé à vous expliquer c'est qu'il allait falloir sortir de cet environnement du notebook ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée de containeriser tout ça il y a d'avoir un cadre plutôt propre et strict et c'était juste pour faire un rappel alors on va faire peut-être une petite enquête rapide qui est familier de tout ce qui va concerner Docker, les Dockerfiles l'usage il y a quand même pas mal de mains mais il n'y a pas tout le monde c'est pas un problème de ce qu'on va vous montrer maintenant les concepts qui vont vous servir alors Docker sert à définir un conteneur dans lequel vous allez exécuter ce que vous avez besoin d'exécuter vous allez définir l'environnement vous allez définir ce qui est installé dessus ce que vous allez exécuter et donc tout ça se décrit dans un fichier qui va être le Dockerfile qui va vraiment décrire tout ce que vous allez avoir comme si vous aviez installé votre machine vous décrivez tout ce que vous voulez sur la machine donc ça c'est le Dockerfile vous avez une phase qui s'appelle la phase de build qui va vraiment générer l'image qui va pouvoir être utilisée cette image vous allez avoir potentiellement besoin de la partager c'est là où on va retrouver un peu comme avec votre code le concept on va faire un push l'image en elle-même va aller dans une registrie soit une registrie comme le Dockerhub soit vous avez une registrie privée ça existe à peu près chez tous les providers ou dans votre datacenter vous en avez peut-être une et une fois que vous l'avez dans cette registrie au moment où vous allez faire l'utilisation on a l'action de pool qui va simplement consister à récupérer cette image et à partir de là vous avez un conteneur qui va être le conteneur dans lequel va s'exécuter ce que vous avez défini comme étant la tâche que vous voulez lui assigner je peux faire un raccourci qui va faire hurler tout le monde vas-y en fait c'est comme si vous définissiez une propre micro-VM juste pour vous je vous le laisse avec ça et puis après fais gaffe il y en a un qui t'a à l'oeil on va montrer un petit peu le détail de tout ça ensemble concrètement avec ce qu'il y a dedans mais c'est ce que je viens de vous expliquer dans le cadre de l'entraînement on va retrouver tout ce qu'on a fait dans le notebook le Dockerfile va définir l'environnement au sens OS pur et dur avec les dépendances dont il a besoin il n'y a pas forcément énorme à définir on va retrouver le fameux fichier de dépendance Python parce que là on veut qu'il ait les librairies propres à ce que vous allez exécuter et je vous montrerai le fichier Python train.py qui va contenir mais alors vraiment exactement ce qui s'est déroulé tout à l'heure dans le notebook rassemblée dans un seul dans un seul fichier une fois qu'on a cette image là on va lui dire tu as tous ces éléments là donc à la fin tu vas m'exécuter ce script Python et donc une fois qu'on a cette image qui est prête on va pouvoir la construire la pousser dans l'enregistrie puis la consommer pendant que Thierry il switch pourquoi on vous montre ça sur Docker ce n'est pas une lubie qu'on a parce qu'on est H-E-O-V-H on fait du Docker et tout ça en fait quand vous allez aller chez Dot Cloud Provider tu pourras fermer ça du coup c'est mes extensions qui ne chargent pas avec Gitpod je ne sais pas pourquoi très souvent votre unité de packaging ce que vous avez dit Thierry l'image en fait c'est vraiment une unité de packaging à la fin d'exécution atomique ça va être un conteneur donc c'est pour ça que dans tout ce que vous allez manipuler souvent on va vous demander pour faire de l'entraînement à la demande comme ça très très souvent on va vous demander une image Docker pour pouvoir le déployer chez les Cloud Provider qui vont après provisionner sur la partie GPU je fais une petite remarque sur la partie Docker aussi si vous le faites en local faites attention parce qu'il y a 2-3 petits trucs à tuner avec les démons Docker ou les clients Docker pour que justement ils détectent bien vos GPU moi j'avais utilisé une fois l'entraînement Docker en location machine je ne connaissais pas pourquoi ça ramait donc ça n'a rien à voir avec la RAM pour le coup c'était parce qu'en fait il était en mode CPU donc forcément ça prenait du temps donc on a fait aussi un peu attention quand vous êtes en mode local c'est assez gros pour ceux du fond est-ce qu'il faut zoomer encore un peu mais après je vais je vais mettre juste le code parce que nous on est assez gros je pense surtout sur cette partie là si vous ne voyez vraiment pas beaucoup on peut zoomer encore un poil je pense que c'est un peu léger ça devrait être mieux là déjà et puis de toute façon après c'est moi qui vais jongler c'est pas grave hop là c'est pour vous montrer tout ce qu'on va vous décrire de la même façon que tout à l'heure dans le notebook il y avait les explications là on a on fournit à chaque fois vous allez avoir un répertoire de documentation pour chacune des étapes même pour le notebook il y a toutes les explications si vous voulez le refaire à ce niveau là vous avez aussi les explications du training et on verra après pour l'application si vous posez la question oui on va supprimer après notre talk les credentials qu'on vous affiche qui sont très très sécures prenez des photos faites vous plaisir rien que le temps de retaper à la main on se retrouve à la fin hop ça c'est juste un truc qu'on a fait pour nos labs qui nous chargent un peu d'environnement donc il n'y a pas trop d'intérêt donc dans le repositorie qu'on vous fournit il y a la partie documentation il y a évidemment la partie source juste rapidement c'est à cet endroit là quand on a créé le notebook c'est ce projet là qu'on voyait et c'est ce notebook là que j'avais ouvert vous avez à chaque fois la version juste avec les explications à vous de faire les différentes étapes et ce que je vous ai montré là déjà avec toutes les solutions de toutes les étapes nécessaires on va faire pareil pour le côté training qui nous intéresse maintenant je vais vous montrer le résultat au fur et à mesure donc on retrouve vas-y vas-y je vous explique pour que vous ne posez pas la question le local dataset c'est un extract du dataset que de RoboFlow mais il n'y a que 10 images dedans c'est pour ça que vous allez voir qu'en local ça va vite et c'est juste pour valider votre code on va essayer d'agrandir tout ça on va fermer cela on n'en a plus besoin on va retrouver le premier élément que je vous ai indiqué le Dockerfile vous allez retrouver l'origine de l'image que vous allez utiliser ici on est parti d'une image parce qu'on savait qu'on allait bosser avec du Python on est parti d'une image qui est faite pour ça qui nous convenait pas mal on sait qu'on va travailler alors là c'est aussi on a beaucoup utilisé ça vous allez trouver à chaque fois le slash workspace parce qu'il faut savoir que quand on l'utilise avec Gitpod Gitpod l'environnement de travail que vous allez monter il est toujours monté sur le slash workspace donc c'est une facilité aussi qui nous permet de tester les choses en local qui nous permet de les déployer ça fonctionne dans les deux cas et puis derrière je lui dis que l'image elle a besoin d'avoir le fichier avec les dépendances le fameux fichier requirement TXT que je peux vous montrer qui est pas voilà qui est pas complexe c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure il y a Ultralytics et puis il y a une petite dépendance sur une petite brique supplémentaire de OpenCV qui va falloir que je fasse le tri entre les versions je comprends pas pourquoi elle est pas déjà dans Ultralytics vu ce qu'il y a tout je pense qu'il y a un ajustement de version à faire bref dans cette version vous avez besoin des deux et la deuxième est vraiment très rapidement installée c'est pas le souci pardon une remarque sur Ultralytics fixez vraiment les versions quand vous l'utilisez parce que quand je dis qu'ils prennent quelques raccourcis qu'ils font encore un peu ils font vraiment du push comme des cinglés ça se voit au numéro de version quand même voire même ils écrasent des versions sans prévenir etc donc fixez vraiment vos versions sinon vous avez des des break in change même en 100.195 il y a peut-être un break in change ça peut arriver donc faites attention à bien fixer ça excusez-moi j'ai toujours un peu de mal ensuite vous avez la partie qui permet d'avoir l'image dans l'état que vous souhaitez l'avoir c'est à dire d'être bien à jour sur il n'y a plus qu'une librairie je crois au final voilà LibGL1 et on va lui dire de faire comme on a fait tout à l'heure dans le notebook le pip install d'Eric Wehrman comme ça il a toutes les librairies qu'il lui faut je lui rajoute et c'est ce fichier là que je vais vous montrer le fichier Python qu'on va vouloir exécuter on le met bien dans Workspace et là hop la petite pirouette à vous montrer on va travailler vous voyez qu'on fait un shown sur 42.42 c'est parce que quand on va utiliser nos solutions que ça soit pour le training et pour le deploy tu me confirmes le deploy aussi c'est pareil on est rootless on ne va pas l'exécuter on l'exécute avec un user qui est pré-câblé sur 42.42 il paraît que c'est une bonne il paraît que c'est une référence je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour ça il faut voir et à la fin ce que vous voyez c'est la commande qui va être concrètement exécutée on va vraiment dire à Python d'exécuter le fichier que je vais vous montrer tout de suite pas de questions jusque là à part que je ne sais pas cliquer hop donc quand je vous dis qu'on retrouve tout on va retrouver les imports qu'on avait tout à l'heure simplement vous n'avez peut-être pas fait attention mais il y a plusieurs étapes où on a fait le petit import de ce qu'on faisait à chaque fois bon ben là on va ranger tous les imports on rassemble ça de manière propre évidemment comme Stéphane est un bon codeur avec de bonnes pratiques il commente son code dès le début pas de soucis il vous explique ce qui va se passer on va retrouver même si ce n'est pas forcément essentiel au training lui-même on fait quand même l'ultralytics check ça va servir si jamais il se passe un pépin dans votre training la première étape c'est de savoir si vous êtes parti avec la bonne librairie est-ce qu'elle a bien vu le bon GPU ou le bon nombre de GPU suivant ce que vous avez spécifié donc ça permet de vérifier dans les logs on va retrouver le chargement du modèle des poids de YOLO et ensuite c'est juste un peu de souplesse pour pouvoir paramétrer un petit peu l'image on va s'autoriser tous les paramètres qu'on a vu pour l'entraînement on va l'exposer potentiellement sous forme de variables d'environnement si votre image vous voulez la lancer avec tel ou tel paramètre ça garde la porte ouverte est-ce que tu veux commenter c'est une bonne pratique qu'il faut que vous ayez aussi chez les autres cloud providers parce que vous avez packagé en images je vous l'ai dit de temps en temps vous allez vouloir peut-être modifier des choses le nombre d'époques etc reconstruire l'image la repousser c'est un peu pénible donc prévoyez bien mettre beaucoup de paramètres dans vos entraînements avec des valeurs par défaut comme ça quand vous les lancez vous voulez refaire un test vous avez juste à relancer la même image elle n'a pas besoin d'être reconstruite et récupérée et effectivement pour les deux petits paramètres en plus qu'on a le batch et le freeze alors le batch ça va être le nombre d'images en parallèle que va être capable d'ingérer le modèle dans son entraînement donc là encore il faut faire des tests nous 64 c'est ce qui est arrivé avec une qualité d'entraînement et une rapidité d'entraînement qui était satisfaisante et le freeze vous vous souvenez sur les réseaux de neurones il y a plusieurs couches mais en fait le freeze c'est pareil ça va être à partir de quand je vais plus devoir repasser par des couches pour réentraîner mon modèle parce que en fait les couches qui me permettent de détecter des objets elles sont là et à fond le taf ce que je veux juste c'est les couches qui vont aller détecter que je fais un signe pierre feuille ciseau là encore il faut faire des tests moi je me suis appuyé sur un ML engineer chez nous qui a fait des tests et qui m'a dit tu prends qui connaissait beaucoup le modèle aussi c'est ça qui lui a permis de savoir un petit peu les couches concernées il n'y a pas de recette magique je ne peux pas vous dire mettez toujours 64 et 10 quand tu transfères une ligne avec l'eau ça marchera peut-être que ça ne marchera pas avec votre dataset voilà juste un dernier point c'est aussi une des raisons il vous a parlé de paramétrer pour ne pas réentraîner à chaque fois quand vous faites un docker file chacune des lignes que vous voyez qui commence par une commande en bleu ça va commencer à définir des layers dans votre image et on a mis le plus bas possible la copie du fichier trend.py ce qui veut dire que si vous faites une modification et que vous refaites le build de l'image vous n'allez en fait builder que ces couches là donc vous n'allez pas refaire tout l'OS et tout ce qui est avant donc certes ça a un coût mais c'est quand même beaucoup plus rapide comme ça j'espère que je parle sous la parole de l'expert j'espère que je n'ai pas dit de bêtises mais il est absorbé sur son téléphone on continue après le paramétrage on va donc faire l'entraînement en lui-même on garde exactement ce qu'on avait tout à l'heure avec le train je crois qu'il n'y a pas de commentaire particulier parce qu'on a parlé de tous les paramètres avant c'est ça une fois que votre entraînement s'est bien déroulé c'est parfait très bien formidable il faut quand même en faire quelque chose et donc comme tout à l'heure on va exporter le modèle en lui-même et on va le copier pour pouvoir l'utiliser juste après dans notre application tu choisis tu le lanceur local tu le lances à distance on devrait peut-être faire un petit sondage vous préférez qu'on fasse l'image on va le montrer en local peut-être ouais en local je pense que c'est pas mal tu peux en fait l'idée là c'est que on va vous montrer après les commandes mais donc on aurait un docker build moins t pour mettre un tag etc on vous montrera après pour créer l'image l'uploader la pocher dans une régie alors comme a fait 10 gigas ça prend toujours un peu de temps et puis après on vous montrera comment on la lance nous côté OVH Cloud mais du coup l'avantage là d'avoir d'être tout sur Gitpod qui donne quand même quelques tel que CPU on verra on peut quand même lancer un entraînement pour tester il y a un environnement un peu quand même confortable et j'ai pas fait tu vois il a pas gardé en mémoire c'est pas grave on fait ce qui se passe en fait dans la description de notre docker file on fait le pip install c'est un peu le selon les les Cloud Development Environment ils ont des politiques différentes quant à ce qu'ils vont conserver en tant que fichier quand la machine passe en veille où il y a des états en fait dans ces environnements là entre hier ce matin maintenant la machine a plusieurs fois est retournée à l'état de sommeil en fait normalement et notamment chez Gitpod tous les C2 fournissent un espace qui va correspondre à votre espace vraiment de travail c'était le fameux slash workspace donc globalement en tout cas en quelques années de travail notamment avec Gitpod et puis Codeur et Codespace on ne perd pas les fichiers en cours de modification c'est toujours mieux de pousser vos changements il y a Git ça coûte quand même rien de faire une branche et de travailler avec mais en tout cas la partie workspace est conservée par contre ce qui se passe là pour le pip install ça travaille avec l'environnement de l'utilisateur probablement il y a des fichiers temporaires donc c'est assez souvent que quand vous reprenez la machine vous pouvez avoir perdu ce genre de dépendance on peut en contourner une partie si on lui force la main ce qu'on aurait pu faire là par exemple et Python le permet c'est de créer et je vous le conseille d'une manière générale en développement Python vous pouvez créer un environnement virtuel Python qui va vraiment localiser tout ce qui va être les dépendances que vous allez utiliser pour cette application quelque soit ce que vous êtes en train de faire un autre module quoi ouais on peut dire un autre module mais un autre module qui serait par projet vraiment enfin il y a des opérations que tu n'as pas sur le autre module peut-être tu veux même javascript maintenant en fait dès qu'il y a java t'es quand même fou maintenant mais tu as raison c'est l'équivalent l'idée ça aurait été par exemple de créer dans le slash workspace un environnement virtuel auquel cas le pip install requirement aurait été conservé et c'est vrai qu'il est long l'ultra-dit je peux peut-être montrer la commande docker de toute façon on ne va pas la lancer après comme ça on lancera juste la commande passer dans la partie normalement tac 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 avant donc pour ceux qui connaissent rien de phénoménal mais du coup on fait un build on lui donne un tag le moins t c'est pour donner un tag donc nous comme on essaye de vous donner tout de manière un peu sympa on prépositionne des verbes d'environnement donc il n'y a rien à faire derrière vous avez le nom de l'image avec sa version puisqu'on vous explique derrière vous vous logez dans la registrie que vous voulez locale ou distante et vous faites un push donc ça prend une dizaine de minutes à peu près si vous avez une connexion et une registrie qui répond à peu près bien et du coup tu vas pouvoir lancer mais voilà il ne faut jamais désespérer le problème c'est qu'il y a des doigts humains au milieu alors ça marche moins bien donc là en fait vous allez retrouver exactement la partie train qu'on a vu tout à l'heure ou pas il a fait la gueule sur le c'est le device qui lui a pas plu ah oui il faut que tu fasses un export avant j'ai pas fait l'export de toutes les variables quand je vous dis que l'IA est mieux fichu que moi parfois c'est vrai il faut que tu copie-colle il faut que tu copie-colle tout ça en fait tu as vu je suis gentil je l'ai mis en parce que ce que vous savez pas c'est qu'avant c'était pas sous cette forme là il fallait que je copie ligne par ligne donc quand même je le taquine mais il prend soin de moi quand même alors ça devrait aller mieux voilà c'est mieux déjà donc en fait il a fait exactement ce qu'on a vu sauf que ça va aller beaucoup plus vite parce que j'ai 10 images mais les buts c'est vraiment de tester votre code là encore c'est un message qui est classique vous êtes des devs vous avez l'habitude mais avant de packager d'envoyer tout ça d'enseignement d'entraînement sur les GPU d'attendre 4 heures que ça vous dise boom erreur validez au moins que votre code fonctionne en local c'est le reste du Python ça reste facile à valider et c'est plutôt sympa donc là c'est les deux étapes j'ai envie de dire il y a le test vraiment local du fichier Python vas-y pardon je commande pendant que c'est sur l'écran tu peux re-scroller juste un peu tu l'as perdu un tout petit peu voilà là vous voyez qu'on est sur 0,00019% de fiabilité sur le détourage on peut en faire un peu plus il faut faire un peu d'entraînement voilà ce que je voulais juste ajouter c'est que c'est la première phase de test effectivement c'est plutôt comme j'ai fait là j'ai oublié toutes les variables d'environnement mais potentiellement ça veut dire que j'en ai oublié une ou deux ça veut dire qu'il faut retravailler votre Dockerfile pour ne pas oublier ces aspects là mais il n'empêche qu'une fois que votre image est buildée avant de la lancer peut-être que vous pouvez la lancer avec un paramétrage de ce type là avec les mêmes barrettes d'environnement à des valeurs faibles et faire ce test là et là vous avez vos premiers tests de développement sont à peu près d'aplomb et puis juste pour le fun tu peux montrer le lancement avec la CLI OVH mais au final c'est juste pour le lancer et puis on passera à la partie rigolote de l'application il y a deux versions parce que j'arrive pas à tout montrer d'un coup est-ce que on va pas tout montrer donc en fait on vient avec une CLI c'est simplement pour vous montrer là vous montrer combien de GPU vous voulez le token le name c'est assez évident nous on le fait en 10 époques ça suffit on monte un volume et puis on dit quelle image voilà rien de révolutionnaire si quelque soit le cloud provider que vous allez utiliser vous allez avoir ce genre d'outil tu peux le lancer quand même je lance quand même il va tourner pendant qu'on fera la partie applicative qui sera la partie un peu la plus rigolote et la plus visuelle voilà hop juste pour vous montrer que la CLI vous a donné un certain nombre d'infos vous allez pouvoir l'utiliser si vous voulez vérifier l'état de votre job je montre la console ou pas du tout on passe aux explications on verra après on verra si on a le temps de vous montrer tu as raison je crois que je vais prendre ta place d'ailleurs oui oui pour la partie avec grand plaisir tu bronzes au passage fais attention on a des super projecteurs ici donc l'idée c'est de faire une appui alors juste pour ce que vous a dit Thierry je vous montre rapidement quand même en fait normalement si tout va bien on a un truc qui est en train de se lancer et vous pouvez avoir les logs donc là c'est parti pour 10 époques c'est à peu près une douzaine de minutes il faut partir sur ce truc là donc l'idée c'est de faire une application alors là on va repartir exactement comme pour le training parce que de toute façon on a la même infra derrière alors pourquoi le training on vous a dit que c'était important d'avoir une infra qui vous permet de ça c'est que vous allez voir le job qu'on a lancé il va faire 10 minutes il va s'éteindre je reprends ce que je disais tout à l'heure ça veut dire que je vais payer 10 minutes de GPU et pas potentiellement 10 heures donc c'est vraiment important on va retrouver exactement les mêmes marqueurs pour l'application l'application on va vouloir faire pardon on va vouloir faire de l'inférence de l'inférence dans le monde de l'IA c'est de dire je prends un modèle et je vais lui donner lui présenter des données qu'il n'a jamais vu que ce soit un entraînement en validation ou en test donc en gros je vais utiliser mon modèle comme une sorte de libre comme si je faisais un call API de ce modèle on va aller faire des prédictions en fait comme on a fait tout à l'heure mais dans le cadre d'une application et donc comme oui c'est zoomé j'aurais pu le basculer le terminal aussi en mode tu sais tu le mets ouais c'est vrai que j'ai oublié du coup on va passer sur la partie app donc la partie app vous vous souvenez ce qu'on veut c'est un petit jeu qui nous détecte plein de choses donc on va avoir exactement la même perdue la même composition on a un docker file là encore on parle d'une image Python le workspace Thierry vous l'a expliqué le requirement avec les différentes dépendances une petite nouvelle Streamlit Streamlit c'est une libre Python qui va vous permettre de faire une interface web pour les nuls que je suis donc vous allez voir en trois syntaxes on a un truc de webcam un bouton tout ça enfin c'est juste magique je ne dirais pas pour les nuls ce n'est pas le terme que j'emploierais c'est vous avez besoin d'exposer les résultats de vos travaux vous avez besoin d'un truc qui a un peu un aspect visuel sympa c'est vrai vous n'avez pas forcément toutes les compétences on va aller en un seul script vous allez avoir la logique Python qui va correspondre au back-end mais vous allez aussi exposer ce qui va être le front-end donc c'est à ne pas envoyer en production on est bien d'accord par contre c'est vraiment pour exposer rapidement un résultat et s'orienter aussi de data ça fait qu'il y a beaucoup de composants qui vont faire des chouettes graves des choses comme ça vous pouvez peut-être aussi entendre parler de son copain qui s'appelle Gradio dans le monde de l'IA qui est aussi sympa notamment Gradio ils ont des composants hyper simples pour faire des chatbots si vous pouvez consommer après une API amusez-vous avec c'est assez rigolo donc le requirement est comme tout à l'heure comme tout à l'heure on installe quelques leads notamment des leads pour manipuler les images parce qu'on va nous faire des snapshots on met un petit script que je vous montrerai après le 42.42.0 pour être en rootless et puis on lance Streamlit dans notre container l'application on va vraiment avoir le même esprit on va lui donner un répertoire de travail donc dans mon cas par défaut vous vous souvenez j'ai un bucket S3 qui est monté que je monte sur slash workspace slash attendee où je vais retrouver alors dans mon archi je prends le même bucket S3 que j'utilise dans mon notebook dans la vraie vie je prendrais peut-être un bucket S3 différent parce qu'en fait je n'ai pas envie de garder mes données d'entraînement une fois qu'elles sont entraînées là c'était pour simplifier l'architecture et puis derrière voilà si on regarde ce que fait l'application donc c'est là vous voyez c'est relativement simple donc première chose je récupère mon modèle entraîné vous reconnaissez le best.torscript je définis deux colonnes dans mon affichage vous voyez ça se fait avec ST donc c'est streamlit .column donc en gros un tableau TR TD avec mes deux colonnes pour chaque colonne je lui dis mets moi un composant de type caméra donc il va en fait se connecter sur la webcam prendre le flux vidéo et me permettre de faire une photo donc là quand on dit que c'est simple voilà il faut déjà un petit peu plus de connaissances web pour faire une capture d'image un capture de flux donc là c'est une ligne il m'a vraiment mâché le boulot et pour les deux je vais avoir une prédiction le mot est important je fais une prédiction c'est pas une certitude et puis à la fin je vais dire qui a gagné ou pas si on va voir la prédiction la prédiction qu'est-ce qui va se passer je récupère la photo je la sauvegarde sur le disque enfin sur le bucket j'appelle mon modèle predict avec vous reconnaissez maintenant les paramètres la photo mon indice de confiance à 50% j'essaye alors par défaut ça me renvoie potentiellement plusieurs résultats vous vous souvenez YOLO en une passe il fait plusieurs détections donc c'est pour ça que l'appui s'attend à potentiellement recevoir plusieurs éléments nous on vérifie bien qu'on n'en a qu'un seul parce qu'en règle générale on est qu'un sur la photo à jouer c'est pour ça qu'on a des petits tests et puis à la fin on renvoie la prédiction et puis une fois qu'on a fait ça on va essayer de trouver le vainqueur comme on a le label Rocksizer ou Piper on essaie de savoir lequel a gagné et puis on affiche un petit message ça c'est vraiment l'application telle qu'elle a été designée et après encore une fois on est d'accord que si vous voulez faire un jeu entre deux personnes qui jouent à ce jeu vous ne les mettez pas sur le même écran ça ne marche pas en termes de jeu le gameplay n'est pas terrible il faut qu'on travaille ça là encore on va pouvoir le lancer en local pour tester alors ce qu'on vous a fait c'est que dans le work ici vous avez le best pointer script qui est le résultat d'un entraînement à 50 époques il fait à peu près une douzaine de mégas normalement ce sont des poids qui sont plutôt sympas pour jouer avec une bonne qualité donc ça vous évite de devoir passer par la phase d'entraînement qui est la plus chère si vous voulez juste jouer avec donc là encore j'ai un petit export à faire et comme je me connais hop là vous allez me dire j'aurais pu le taper quand même parce qu'il n'y a pas grand chose mais tic tic tac voilà et puis après je vais pouvoir lancer mon appli en local il faut que tu refasses le pip install on ne l'avait pas vu tout à l'heure là ça va aller plus vite il y a moins de dépendance on aura moins besoin de comme il a déjà ultralytics il va juste récupérer la partie streamlit et les deux petites librairies d'image et pendant ce temps là à Vera Cruz sinon vous avez derrière ce sera exactement la même chose on build l'image qui est ici on logine on push et puis on a tout ce qu'il faudra pour le lancer aussi ce que je vais juste me permettre justement avant de le lancer en local on va retrouver le même principe que tout à l'heure la petite CLI qui permet d'utiliser les produits AI chez OVH vous lui dites c'est telle image avec tel paramètre ça va lancer l'équivalent d'un déploiement en fait c'est un peu un casse dédié le AI déploy vous l'avez ici le scaling qui est en train tourner et j'avais triché j'en avais lancé une avant c'est pas triché c'est de la prévoyance ça n'a rien à voir donc cette fois ça va me lancer là où il est sympa Gitpod si vous vous souvenez là je suis sur un IDE local mais par contre dans mon terminal je suis à distance et en fait il me fait un tunneling donc j'ai juste lui dire ok vas-y ouvre le moi en local et du coup là il va m'ouvrir alors on va faire si vous l'utilisez dans un navigateur la partie Gitpod sachez que l'URL ne sera pas aussi jolie qu'un localhost il a une façon de renommer d'indiquer dans le nom quel port vous allez taper derrière réellement est-ce que tu vas arriver à te battre ou et voilà donc vous voyez notre IA a réussi l'avantage c'est que si vous êtes mauvais perdant avec cette application ça se passe bien à la fin j'ai une grande chance c'est que j'ai un fond blanc derrière moi on aura le temps peut-être je ne sais pas mais ce qui est marrant c'est par exemple de mettre le signe là et un autre test qui est marrant c'est de mettre une photo de quelqu'un derrière moi qui fait le signe comme ça c'est là où on voit il faut pas toujours faire confiance oui on a joué avec quand même oui un petit peu joué au sens de jouer on laisse tourner tranquillement l'application si je voulais quand même vérifier est-ce que mon premier entraînement est-ce que j'ai terminé il est en train de se finaliser le finalizing chez nous ça veut dire qu'il est en train de transférer les données sur le bucket donc il a dû faire à peu près une dizaine des minutes qu'à peu près le temps de la démo que je vous ai faite à l'instant on arrive à la fin de la démo et sur la fin de la conférence on voulait juste vous partager deux trois petites notions pour vous partir avec des marqueurs mais aussi avec certaines petites attentions même si je pense que vous commencez à savoir desquelles on parle juste pour vous rappeler ce qu'on a fait aujourd'hui on a fait un workflow complet de développement d'un modèle de mise à dispo de ce modèle et l'idée c'est d'abord on a la partie données vous le savez je vous l'ai dit la donnée est brute et tout ça attention à vos coûts de stockage il va vous falloir énormément de données ça coûte de l'espace disque et attention au transfert réseau les igress et les ingress selon les cloud providers ça peut coûter très cher spoiler alert chez OVH Cloud ça coûte zéro mais faites attention ça peut vraiment changer la facture à la fin du mois vous allez devoir traiter cette donnée encore une fois un métier qui n'est pas nouveau mais qui est hyper important choisissez votre arme pour traiter cette donnée choisissez le TL le Kafka ce que vous voulez mais faites attention à bien traiter vos données parce qu'il va falloir en fait que votre IA votre modèle comprenne s'il ne comprend pas votre donnée si votre donnée n'est pas bien pré-traitée votre modèle va ressortir mais n'importe quoi vous pouvez comme on a fait récupérer des datasets payants ou gratuits selon ce que vous êtes en capacité de faire après vous allez faire votre application vous l'avez vu on le traite de manière très humble on a créé un modèle on a plutôt spécialisé un modèle via un notebook entourez-vous de sachants encore une fois c'est pas parce que on fait tous les tutos et qu'on va avoir des chouettes confs qu'on est expert donc entourez-vous des sachants et c'est vraiment un bon moyen de découvrir moi j'ai découvert un écosystème avec les data scientists et les machinery engineers qui est ultra passionnant et eux aussi ont hyper soif de découvrir notre monde de dev de tous les jours parce qu'ils le touchent un peu du bout du doigt mais on vous l'a dit avec Thierry on le voit sur le packaging sur tout ça ils ont des choses aussi à apprendre et c'est vraiment vraiment sympa l'entraînement on en a un peu parlé c'est la phase essentielle aussi enfin c'est une des phases essentielles attention beaucoup de données donc beaucoup de stockage et beaucoup de puissance de calcul et donc les deux réunis ça vous fait des factures qui peuvent être très très grosses chez vos cloud provider préférés donc faites attention à ça de bien valider je fais une petite parenthèse sur les données faites attention aussi aux données faites attention à ce que vous en faites faites attention à qui vous les partagez et faites attention aux données que vous, vous allez utiliser on le sait il y a des LLM qui nous sortent des choses bizarres sur par exemple d'aide au code sur des ripos qui sont censés être privés et où on a juré au grand lieu que jamais on a été voir des données mais on a quand même des sorties qui ressemblent beaucoup à des choses privées donc faites aussi attention à vos propres données et y compris aux données que vous allez ingérer des autres c'est pas parce que c'est sur internet que vous avez le droit de les ingérer de les indexer il faut faire très attention à ça et il y a quand même pas mal de cas où un modèle qui vous semble intéressant pour votre entreprise peut être hébergé dans votre contexte à vous il y a aussi cette possibilité-là dans certains cas je suis désolé c'est la partie peut-être la moins optimiste des deux heures mais c'est parce qu'il y a quand même quelques petits garde-fous puis vous l'avez vu derrière après on déploie alors nous on a utilisé notre cas AI Deploy faites ce que vous voulez derrière exposer une API exposer une appli exposer ce que vous voulez mais voilà faire de l'inférence donc c'est consommer un modèle là encore vous pouvez aussi utiliser des modèles près on en parlera un peu juste après qui exposent des API là encore faites attention est-ce que c'est au call API est-ce que c'est à la data est-ce que c'est au token j'en reparlerai juste après mais faites attention à ça justement en marge de ce qu'on vous a montré là on a sorti on est en train de sortir un produit AI Endpoint qui est du LLM as a service en gros c'est comme ce que fait OpenAI par exemple avec ChatGPT vous avez une API si vous voulez pas justement faire toute la phase qu'on a fait ensemble qui est un peu rébarbative de faire le modèle de le customiser de le réentraîner etc en fait l'idée c'est que la majorité des cloud providers maintenant vont vous proposer de consommer des API qui vont vous permettre de passer cette phase y compris par exemple nous on va sortir bientôt une API sur YOLO V8 vous allez pouvoir faire du YOLO V8 alors c'est là où je vous mettais un petit warning tout à l'heure c'est que nous quand on va exposer une API qui vous fait du YOLO V8 vous allez faire du YOLO V8 vous allez pas faire pierre-feuille-ciseaux si vous voulez faire pierre-feuille-ciseaux vous n'avez pas le moyen d'autre que de faire votre propre modèle vous voyez c'est des use cases qui sont quand même différents donc bien à penser avant de le faire mais en tout cas on arrive sur l'ère de pouvoir consommer des modèles d'intelligence artificielle plutôt orientée LLM d'ailleurs comme des libres que l'on consomme tous les jours nous en tant que dev donc nous on est en alpha donc c'est gratuit jusqu'à à peu près fin juin, juillet donc n'hésitez pas vous n'avez pas besoin de cons vous allez sur l'URL qu'on vous partagera après et vous pouvez tester plein de modèles on a des assistants sur ces codes lama, lama mixtral on a de l'embedding pour faire de la vectorisation parce qu'on en a un peu besoin du natural language processing donc ça c'est plutôt pour faire de la liste de sentiments des choses comme ça de la traduction de l'audio je vous l'ai dit de la vision et plein d'autres choses allez faire un tour faites nous des feedbacks on a un discord faites nous des feedbacks si vous jouez avec durant les deux jours moi je suis hyper preneur c'est un des produits qui m'enthousiasme vraiment parce qu'en fait je remets ma casquette de dev et je l'utilise dans mes dev et j'essaie de le faire vraiment de manière un peu sympa on arrive là où c'est intéressant parce que ce sont les cas d'usage qui émergent voilà c'est là où c'est quand même passionnant effectivement donc venez nous voir on est là pendant deux jours si vous n'avez pas le temps de prendre le truc c'est les main in blue même si on n'a pas le tube en PVC on a vu aujourd'hui plutôt un truc orienté entre le ML Engineer et puis le dev un peu qui connait l'IA on a aussi la partie si vous consommez des LLM format d'API peut-être que vous avez entendu parler de Long Chain et de ces variantes Long Chain en fait donc le projet original c'est pour faire du Python et du JavaScript et en fait c'est une sorte de SDK librairie qui va vous faciliter l'utilisation d'une API distante là vous allez me dire bon faire un request c'est tout ça donc typiquement on a les modèles de chez Google les modèles Azure OpenAI et tout ça et puis récemment on a fait une petite pierre pour nos modèles côté OVH Cloud et qui va vous faciliter vraiment l'interaction tout ce qui est payload échanger parce qu'il faut certains paramètres il faut les mettre en forme il faut recevoir ce que vous voulez faire donc c'est vraiment un accès par API vous allez pouvoir faire customiser vos promptes faire du RAC donc retrieval augmenter une génération le RAC en gros c'est que vous allez rajouter un contexte de données à votre LLM par exemple l'exemple qu'on prend toujours c'est que j'ai une doc interne je la transforme en vecteur je vais faire derrière une recherche approximative en tout cas une recherche vectorielle pour aller chercher un set de données qui correspond à ma recherche et je le donne en paramètres supplémentaires à mon IA comme ça l'IA va elle faire sa partie LLM génération de texte de manière statistique mais enrichie avec des données contextuelles je l'ai fait en 10 secondes il faut 4 heures pour l'expliquer c'est pas mal en fait c'est pas la peine d'aller faire des heures sur le RAG je suis pas sûr il faut 10 secondes mais encore une fois c'est pas du transfer learning c'est-à-dire que c'est du one shot je fais un call API je lui mets un contexte j'ai pas appris à mon LLM à faire autre chose plein d'autres choses les projets dérivés qui moi me plaisent beaucoup plus launching 4G pour faire du Java qui est un super projet avec une extension Quarkus si vous faites du Java vous voulez consommer du LLM faites du launching 4G on dirait un spot publicitaire mais je crois qu'il suffit d'être pas très loin cet après-midi d'ailleurs ouais peut-être qu'il y a peut-être une surprise il y a peut-être un talk qui va en parler à 14h45 autour de Picocli attention aucun lien avec la commu de LangChain c'est cool parce qu'ils ont permis qu'ils utilisent le même début de nom mais rien à voir même esprit mais pas le même cycle de vie et pas toujours les mêmes features certaines oui certaines non donc vous attendez pas si vous avez un milliard de trucs dans LangChain tout court à avoir les mêmes dans LangChain 4G voilà pour la partie dev du coup je passe la main moi je l'ai passé du coup oui je pense qu'il n'y a pas de donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure il va y avoir quand même des métiers qui vont plus se spécialiser donc on avait par là-bas tout à l'heure quelqu'un qui était aussi data scientist donc là il va vraiment falloir se concentrer sur toutes les compétences autour de l'analyse et de la manipulation des données c'est vrai que j'ai une télécommande je voudrais la garder avec moi tu as raison comme ça on va voir si la mienne elle marche la distance donc c'est vraiment toutes les bases qu'on vous a montré tout à l'heure s'il n'y a pas cette analyse cette manipulation cette préparation en amont de la donnée pas de qualité dans vos données pas de qualité dans votre pas de data pas d'IA pas de chocolat donc il va y avoir une phase évidemment après avoir fait cette analyse et ces débuts de manipulation il va quand même falloir développer quelque chose qui vous serve au final vous allez avoir toute la phase de machine learning je pense que là on a commencé à vous montrer un petit peu toutes ces phases là c'était l'idée autour des concepts de voir que ça va se traduire effectivement en compétences et vu le spectre des compétences vous l'aurez compris il y a vraiment des métiers on va dire dédiés à chacune de ces de ces tâches quand on veut vraiment s'intéresser il faut quand même quelques notions de mathématiques c'est captivant toute la vectorisation c'est génial mais si vous regardez tous les talks les tutos que vous allez trouver autour de la vectorisation bizarrement on vous montre quelque chose que votre cerveau appréhende facilement en trois vecteurs parce que la 3D c'est facile mais on vous a montré tout à l'heure qu'on parle de millions de paramètres les vecteurs c'est pareil il faut aimer fourrier les intégrales les transphos les machins ça brasse un peu ça brasse un peu raviver quelques douleurs pour certains d'entre nous il y a l'aspect statistique qui est absolument pas négligeable comme vous avez pu le constater puisque c'est pas c'est pas des certitudes c'est les statistiques donc avoir un petit peu de bagage autour des statistiques ça peut aussi aider donc là on a le détail de ce qui va se passer pour là où le machine learning engineer une petite casquette de data science une bonne casquette de mathématiques peut-être c'est un profil un peu on va le voir entre le data scientist et le dev c'est quand même un profil qui immerge un peu récemment en tout cas qu'on nomme comme ça depuis quelques années c'est à cette population là que les librairies comme Streamlit ou Gradio vont s'adresser notamment ça permet de faire le pont entre ces deux ces deux domaines et on retrouve évidemment la partie statistique que Stéphane appelait un petit peu flair tout à l'heure aussi il y a un peu de ça aussi avec l'expérience vous allez avoir x modèles x situations vous allez en déduire des choses mais en fait ce sont aussi des statistiques il faut savoir baigner dans cet univers là et évidemment si vous développez rien avec c'est comme tout il n'y aura rien à montrer donc c'est un peu dommage d'où ce genre de petites applications de petits graphes qu'on peut voir à l'occasion et il faut commencer à manipuler justement tout ce qu'on vous a effleuré jusque là tous les frameworks qu'on a vu tout l'outillage qui est autour qui est le truc le plus en construction aujourd'hui je pense qu'on peut dire c'est quand même très 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 dynamique il faut s'accrocher pour suivre et malgré tout comme on l'a vu il faut quand même avoir un petit peu de connaissance sur la partie conteneurisation et cloud vous avez vu ce n'est pas forcément des compétences on peut déjà bien avancer ça ne veut pas dire qu'au final il ne va pas falloir à un moment donné passer par un architecte un expert du domaine mais ça permettra d'aller jusqu'au bout il faut aller jusqu'à la mise en prod de tout ça il faut avoir quelques petites notions côté ops quel profil avons-nous de ah ben voilà vous étiez nombreux dans la salle à vous identifier comme développeuse ou développeur même s'il y a quand même beaucoup de choses maintenant en java ou en go ou un peu moins en rust d'ailleurs j'ai moins trop de choses il y en a mais il y en a un peu moins ou en bash comme font certains c'est possible aussi c'est quand même souvent des compétences Python que vous allez retrouver pour pouvoir travailler dans ce domaine il faut comme on a essayé de vous le présenter là avoir les concepts qui tournent autour de l'IA c'est quand même mieux de savoir un petit peu de quoi vous êtes en train de ce que vous manipulez ce que vous avez à manipuler au quotidien évidemment la phase de développement et les compétences de développement et vous aussi il va falloir vous familiariser et vous tenir un petit peu à jour sur les frameworks et tout l'outillage autour de l'IA et pareil comme le machine learning et j'ai n'air où on va retrouver quand même des Ops on n'a pas mis Ops le développeur il n'a pas le droit de s'intéresser à l'Ops finalement je vais le rajouter intéressez-vous à vos Ops quand même un petit peu c'est quand même bien aussi pour finir il nous reste ça passe l'autre partie encore pas trop super optimiste quoique enfin si quand même mais c'est de faire un peu attention moi c'est quelque chose qui me tient assez à coeur c'est les biais dans l'IA je vous en ai un peu parlé pendant ces deux heures de temps en temps mais il ne faut pas oublier que toutes nos IA toutes les IA que vous manipulez sont créées par des humains avec des données je le répète de plus ou moins bonne qualité et la labellisation des données est très souvent faite par des êtres humains on commence à l'automatisation mais l'automatisation c'est de l'IA qui labellise des données pour une autre IA mais cette IA elle a été créée enfin vous voyez ce que je veux dire on est pétri de biais en tant qu'être humain je vais prendre un exemple il y a quelques années il y a une grosse boîte bleue aussi mais qui n'était pas nous qui a utilisé l'IA pour commencer à faire une présélection de CV alors ils l'ont ouvert publiquement ce cas là c'est pour ça que j'en parle et où derrière l'idée c'était de faire un pré-tri des CV pour un poste de chef de projet et ça s'est super bien passé et en entretien ils n'ont eu que des hommes blancs de 30 à 40 ans alors ça peut porter à sourire ou pas d'ailleurs parce que c'est quand même un peu négatif mais gardez ça dans un coin de votre tête c'est que en fait tout ce que vous manipulez tous les jours avec de l'IA il y a des êtres humains à un moment donné qui ont choisi que cette IA fasse des choses comme ça et donc en fait ces biais là sont présents tout le temps c'est pour ça qu'on parlait toute l'heure de la partie environnementale il y a aussi l'IA Act qui va arriver très bientôt en Europe alors spoiler alert les chinois et les russes ont dit qu'ils signeraient pas donc à savoir si on va être les seuls imbéciles à le signer mais notamment qui va obliger les modèles les IA à avoir une transparence sur les données utilisées pour l'entraînement mais aussi sur les modèles utilisés comment les modèles ont été construits ça c'est hyper important y compris vous quand vous allez faire des modèles pensez aussi à ça à avoir cette transparence et cette maîtrise c'est vraiment très important et puis l'IA n'est pas une source de vérité ça ne serait-ce que des probas et des stats c'est une estimation et une aide à la décision en aucun cas ça remplace un être humain et ça prend le boulot d'un être humain moi une proba si je me souviens bien de mes cours de maths ça arrive jamais à un quasiment jamais jamais de la vie pour l'instant je monterais dans une voiture en conduite autonome sur la banquette arrière même si elle est à 99,99% de fiabilité juste ce qui reste moi j'ai envie d'être là pour pouvoir freiner ou tourner le volant donc voilà tous ces trucs là ou l'IA qui décide s'il faut envoyer des missiles nucléaires pour faire une riposte nucléaire il y a une petite anecdote là dessus en Russie il y a quelques années ils avaient déjà développé un modèle d'IA et en fait il y a eu une alerte d'attaque nucléaire avec riposte nucléaire demandée et en fait il y a un gars qui s'est dit je vais quand même vérifier parce que je ne sais pas il s'est dit tiens je ne vais pas faire confiance et en fait c'était les photos satellites qui arrivaient avec une exposition avec un éclairage solaire qui faisait croire à une attaque nucléaire à l'IA sauf que ce n'était pas une attaque nucléaire c'était juste une arrière de soleil c'est bien que ce soit un être humain qui ait choisi d'appuyer sur le bouton on ne serait peut-être pas là sinon je vous l'ai dit ce n'est pas le moment le plus cool la course à la puissance on a toujours plus de données des modèles qui sont de plus en plus gros avec de plus en plus de couches même si vous devez peut-être avoir entendu entendre parler d'un acronyme qui arrive de plus en plus les SLM pour les small language models en opposition aux large language models ça c'est quelque chose que les fournisseurs de modèles vont essayer de faire notamment à cause de l'embarquer enfin grâce à l'embarquer pour pouvoir embarquer de plus en plus des modèles au plus près de nos devices donc peut-être que ça ça va changer mais pour l'instant GPT for O c'est juste un monstre en termes de modèles et de puissance de calcul qu'il faut là on ne parle pas de quelques GPU on parle de millions de GPU pour l'entraîné et de jours et de jours d'entraînement on a des consos qui augmentent ça va être aussi un des gros enjeux dans les années qui viennent c'est comment on va rationaliser ces consos on est tous au courant que la consommation énergétique est un vrai problème donc il va falloir faire attention peut-être le moment aussi d'utiliser l'IA de manière intelligente alors j'ai beau jeu de le dire puisque je vous ai montré un truc pierre feuille ciseaux mais voilà parfois si alors sinon ça marche bien aussi dans nos algos donc il y a plein de solutions à étudier on a parlé de vectorisation allez voir vos admins une base de données ils pourront vous raconter plein de trucs sur la vectorisation aujourd'hui qui est un assez bon outil qui se complète qui ne remplace pas l'IA mais qui est un bon complément et qui peut-être une solution à plein de cas d'usage largement suffisant et l'IA avant qu'on arrive sur les larges languages avec toute la puissance c'était des systèmes experts ça marche très bien les systèmes experts aussi et on a besoin de beaucoup moins de puissance donc je vous l'ai dit l'objectif des fondeurs des cloud providers ça va être vraiment de gagner de la performance en consommant de moins en moins pour conclure quelques QR codes la partie CDE ouais on en a parlé déjà un petit peu rapidement on vous a montré l'usage de de Gitpod je ne vous ai malheureusement pas rajouté Coder dont je vous ai parlé tout à l'heure mais c'est aussi une solution il y a Codespaces côté GitHub Amazon a toute une suite pour le dev et ils ont une partie qui concerne l'aspect CDE et chez JetBrains directement il y a aussi JetBrainspace qui permet aussi ce genre de choses oh pardon c'était un rappel de ce qu'était le CDE mais on l'a vu ensemble alors ok on a dit Python mais on a quand même assez dit que ce n'était pas le seul qui allait être utilisé il n'y a pas de langage universel que ce soit dans le monde de l'IA ou tout à l'heure dans mon talk sur l'embarqué ou si je fais ma pu il n'y a pas de raison vous verrez que tous les langages ont leur cas d'usage il n'y a pas de mauvais langage même si la prépondérance aujourd'hui est autour de Python on voit que il y a quand même des capacités Java, JavaScript, Go et demain les autres il n'y a pas de raison s'il faut retenir des QR codes c'est ceux-là un des plus importants les slides comme ça vous avez tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui avec le short URL ici le code source qu'on vous a présenté aujourd'hui si vous voulez jouer à pierre feuille ciseau on vous a mis à dispo l'application on ne vous l'a pas montré avant parce qu'on vous connaît par cœur vous n'auriez pas étudié la fin même si ça n'était pas optimiste donc n'hésitez pas vous pouvez jouer on a déployé l'application et puis en haut à droite si vous prenez quelques secondes pour nous faire un petit feedback idéalement vous mettez un petit mot mais voilà n'hésitez pas c'est la première fois qu'on donne ce format-là en fait sur ce talk-là pour nous c'est fini il reste juste 4 minutes s'il y a des questions si vous avez faim mais si vous avez des questions vous pouvez on ne va pas vous bloquer mais si ça vient après c'est maintenant voilà vous pouvez soit Thierry soit moi on est là pendant 2 jours donc n'hésitez pas à venir nous voir ça va être vraiment avec plaisir qu'on échangera Thierry tu passes à 13h45 voilà TinyGo embarqué en salle Linux et moi à après 14h45 Java Picocly et peut-être des petites surprises autour de Longchain4j tu n'as pas pu t'empêcher je ne peux pas le dire est-ce qu'il y a des questions avant de vous laisser pardon merci merci